bonsoir à tous les gens qui nous écoutent aussi par visioconférence c'est bon et donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue merci d'être là tout le monde je sais qu'il fait beau dehors et on est l'été donc j'apprécie on apprécie d'autant plus votre présence ici et donc je vais déclarer la séance ouverte et présenter mes conseillères ou les conseillères donc je dis bonsoir à madame bronze conseillère de district jeanne mans et de madame pardon jeanne sauver et madame pas de vin de robert bourassa bonsoir bonsoir et bonsoir aussi à mesdames les conseillères madame patrouille madame polack oui bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir et je voudrais aussi donc vous présenter les gens de l'administration qui sont ici donc nous avons marie claude le blanc directrice de l'arrondissement bonsoir nous avons maître des jardins donc bonsoir nous avons nous avons tom fleas qui est en remplacement de de jean-françois meloche bonsoir et nous avons madame poitras marie poitras je suis désolé donc c'est l'été et donc merci d'être là ce soir donc on va commencer la séance et le premier item à l'heure du jour c'est mon mot du maire donc je ne vais pas être long parce que on va essayer de faire ce cours le plus court possible à l'avenir et je vais juste vous présenter quelques points qui sont importants pour la communication de ce qu'on fait nous ici à l'arrondissement donc je vais parler du programme outre mon propre hiver donc vous savez que le plan de propriété est bien lancé donc on a plusieurs volets à ce plan d'action comme vous savez on a une campagne de communication qui est lancée autant par la poste les réseaux sociaux l'infos lettres le web etc les réseaux sociaux c'est ça donc ça vise à vous informer et à sensibiliser à l'enjeu de propriété deuxièmement le règlement des sacs à ordures qui sont obligatoirement doivent être obligatoires mis dans des bacs fermés ou des 1er juillet nous avons aussi dans ce programme de propriété on a augmenté les les amendes donc en ce moment les amendes vont de minimum de 200 $ jusqu'à 4000 $ pour pour des récidives dépendamment le contexte nous avons engagé des cols bleus donc il y aura plus de gardiens de parc plus de cols bleus qui vont faire les tournées des parcs nous avons une brigade de propriété supplémentaire aussi qu'on a ajouté on a ajouté un inspecteur qui va faire ses rondes donc on pourra respecter davantage et il faut pas oublier aussi qu'il faut faire une reddition de compte donc on fera une reddition de compte de nos actes de notre plan d'action à la fin de l'année avec des chiffres comme par exemple le nombre d'inspections la satisfaction des citoyens nombre de plaintes etc ensuite on a donc j'ai mentionné que c'était qu'on a un programme outre-mont propre et vert donc dans la section vert nous allons présenter une motion ce soir c'est outre-mont vert mur à mur donc c'est pour combattre essentiellement qu'on va combattre les îlots de chaleur c'est très important comme vous savez et on prend ça au sérieux donc on va favoriser l'implantation de vignes et de plantes grépantes sur des bâtiments publics bien sûr et les bâtiments privés du côté du privé il y aura des des une journée comme l'année prochaine sur pour offrir aux citoyens des plantes des vignes des plantes grépantes et pour les bâtiments privés on a un programme pour installer des plantes grimpantes sur quelques bâtiments par exemple l'ancien poste de police où il ya vraiment un gros îlot de chaleur là où le CCI par exemple aussi donc ça c'est dans l'installation comme telle vient du budget participatif qu'on a reçu et s'appelle les jardins verticaux donc l'avantage de vignes et de plantes grépantes c'est une climatisation naturelle c'est aussi un capteur de CO2 donc et ça combat les autres et les îlots de chaleur donc c'est vraiment important comme programme et on est très content de pouvoir le mettre en place ensuite on va aussi voter ce soir sur le stationnement donc on continue notre on avait promis qu'on réformerait le plan de stationnement qui avait été installé pendant cette administration c'est donc on livre c'est ce qu'on fait ce soir on commence avec une première mesure qui va redonner la priorité aux riverains donc aux résidents dans des secteurs très achalandés et dans ce cas ci ce soir on parle de la du tronçon de l'épée entre fermante et la rue laurier donc c'est on enlève un irritant qui a été exprimé à maintes reprises lors de la réforme précédentes c'est hautement prioritaire pour nous ce processus très colossal je dirais parce que on consulte les citoyens dans chaque tronçon dans lesquels on veut redonner la priorité aux résidents donc c'est un très grand travail de consultation mais on est très déterminé à le faire et à le faire comme il faut donc à réformer comme il faut ce plan de stationnement donc l'avantage en redonnant la priorité aux résidents c'est que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre puisque ça réduit le temps pour essayer de trouver du stationnement quand on revient chez soi ou si comme on donne des zones réservées aux résidents dans certains tronçons de rue ça va diminuer la circulation de transit si on veut intra-arrondissement donc parce que les gens ne pourront plus stationner dans l'arrondissement complet il y aura des zones réservées aux résidents donc ça favorise la mobilité active et douce intra-arrondissement et on maintient toujours la mesure d'écofiscalité Donc les prochaines étapes c'est qu'on va déployer à partir de l'épée entre Fairmount et Laurier on va déployer ce retour à priorité aux résidents tronçon par tronçon donc on le fera cet automne et on estime qu'il y aura probablement je pense une douzaine en tout cas au moins une douzaine de tronçons qui seront remis aux résidents Donc voilà et juste à noter aussi c'est que quand on donne la priorité aux résidents pour stationner devant chez eux bien sûr les voitures communautaux et les aidants naturels vont pouvoir stationner aussi là Donc il y aura deux exceptions Enfin pour terminer je vais juste annoncer notre budget participatif on a reçu 2,5 millions pour des projets qui ont été soumis des projets verts Et donc j'aimerais annoncer qu'il y a 5 projets qui font partie de l'enveloppe C'est bien ça Donc la première c'est le projet de l'eau dans la gourde Donc il y aura des stations des fontaines pour mettre de l'eau dans sa gourde Donc c'est un projet de 500 000 dollars pour remettre des fontaines un peu partout dans l'arrondissement On a un projet de mini-forêt Donc il y aura plusieurs mini-forêts qui seront installés dans l'arrondissement commençant par un sur le tronçon Côte-Sainte-Catherine au coin de Mecola Je pense que c'est bien ça À la Côte-du-Visinet c'est ça Donc il y aura une mini-forêt installée là Et une autre qui va être installée au parc Saint-Viateur juste derrière le chalet Je ne sais pas si vous voyez mais il y a une pente Et ce n'est pas très joli en ce moment Donc on va installer une mini-forêt là Et les spécialistes nous disent qu'en installant des mini-forêts Une concentration d'arbres fortes mais diversifiées Ces arbres-là se nourrissent entre eux Et permettent vraiment de créer quelque chose d'assez spécial Ensuite on aura aussi un budget pour des zones nourricières Donc c'est essentiellement de l'agriculture urbaine en produisant des fruits et des légumes Ensuite le programme Tous ces programmes-là d'ailleurs auront un budget de 500 000 $ chacun Ensuite on a notre programme d'îlots de chaleur Les jardins verticaux pour créer la chaleur Pardon, la fraîcheur que dis-je Donc ce que j'aime c'est la climatisation naturelle Donc ça aussi sur les bâtiments publics Dans les parcs Donc on va réduire les îlots de chaleur Un autre budget de 500 000 $ Et finalement on a un budget de verdissement de rue Il y en a déjà qui sont en cours Par exemple sur le bout de la rue Robert Et il y en aura d'autres Donc voilà pour moi Maintenant je vais donner la parole à Madame Oui, Madame Leblanc Ah oui c'est vrai Oui bien sûr Madame Leblanc va en profiter en ce moment Pour prendre quelques minutes Pour présenter la façon que ça va fonctionner Pour les tronçons où il y aura la priorité aux résidents Donc là ici on va prendre notre exemple de ce soir Qui est sur la rue de l'épée entre Fairmount et Laurier Et je laisse la parole à Madame Leblanc Merci Monsieur le Maire Alors la modification au règlement de ce soir Vise le rétablissement de la zone 2 Sur un premier tronçon celui de l'épée Entre Laurier et Fairmount Du côté est en direction nord Turquoise Poitiers À partir de l'intersection Laurier Jusqu'à la ruelle Après le Pain-Doré Il n'y a pas de changement La zone demeure la 1 Avec permission de stationnement Pendant deux heures de gratuité pour tous Du côté est en direction nord En orange À partir de l'intersection de la ruelle Jusqu'à l'intersection de Fairmount La zone S3R est rétablie Et le stationnement sera exclusivement Réservé aux détenteurs de permis Avec la vignette numéro 2 Du côté ouest en direction nord En turquoise Poitiers À partir de l'intersection Laurier Et tout au long du terrain De l'église et du précipitaire Il n'y a pas de changement La zone demeure la 1 Avec permission de stationnement Pendant deux heures Du côté ouest en direction nord En orange Poitiers À partir de la première résidence Jusqu'à l'intersection de Fairmount La zone S3R est rétablie Et le stationnement à longue durée Sera réservé aux détenteurs de permis Avec la vignette numéro 2 Mais il sera possible de stationner Sans permis pour une période de deux heures Note importante Les détenteurs de vignettes D'auto-partage Et de soins à domicile Comme le maire l'a mentionné Pourront se stationner dans toutes les zones Vignette mixte Les résidents de ce tronçon Pourront acheter au même prix Que le permis numéro 1 Un permis exclusif Pour les résidents du tronçon Celui de l'ancien secteur S3R numéro 2 Qui leur donnera droit à une vignette mixte Cette vignette Portera à la fois le numéro de leur secteur Le 2 Ainsi que le 1 Cette mesure permettra aux détenteurs De ces vignettes De se stationner partout Sur leurs tronçons Et aussi sur les tronçons voisins Lors des opérations Des neigements Ou de nettoyage de rues Merci beaucoup Mme Leblanc Donc ça se complète Mais s'il y a des questions là-dessus On pourra élaborer davantage Juste mentionner Qu'il y aura plus Qu'une dizaine de tronçons Là ça pourrait aller Jusqu'à un potentiel De 50 tronçons Donc on va examiner ça Et comme il faut Donc je laisse la parole Maintenant à Madame Pas de vin Bonsoir Alors rapidement Sans prendre de votre temps Qui est important Evidemment On avance beaucoup Dans différents districts En ce qui me concerne Robert Bourassa Évidemment Il y a le boulevard Mont-Royal Qui pendant l'été Va être On va diminuer la vitesse Parce que ça roule très très vite Sur le boulevard Mont-Royal Et là il y a des dangers Un petit peu Qui peuvent se produire Alors là on va Pour réduire la vitesse Et on va un peu Empêcher Certaines voitures De passer à ces emplois-là Pour mettre un degré De vitesse Accessible Et qui n'est pas De la part de De Fern Hill Jusqu'à 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 Là où Il y a eu Tout ce qui a été planté Mais maintenant Ça a été enlevé Avec les déneigeurs La machine Il faut refaire ça Il faut aussi enlever Certains blocs de béton Il y a deux personnes Qui ont été blessées Qui sont tombées Qui ont été blessées Donc là-dessus Il faut quand même Faire un réaménagement Qui est plus sécuritaire Qui est beau Qui donne un air nouveau À Saint-Joseph Mais il faut quand même Faire voir de ce côté-là La sécurité Également Remettre un stop Saint-Joseph Parce qu'il avait été enlevé En raison de l'hiver Mais il faut remettre Un stop Peut-être en hauteur Parce que Quand les gens descendent Prévis de Côte-Saint-Catherine Souvent Ils peuvent arrêter Un stop Et filer très droit Alors donc Dans ce secteur-là C'est important Qu'il y ait plus De sécurité En raison des gens Qui traversent Qui vont sur l'oreiller Et ça marche beaucoup Alors Oui Certaines personnes Certaines personnes Qui m'ont dit Qui ont fait Merci Puis Je sais que Mme Leblanc Des fois elle en aime M'entendre Mais ça fait rien Mais Si Je vais vous écouter Puis je vais vous aider Merci Mme Potvin Donc Je vais passer la parole A Mme Brown Oui Alors Pour ma part Bonjour tout le monde Merci d'être là On a un enjeu de sécurité Aussi dans Jeanne Sauvé Van Horn Et le quadrilatère Artlyn Antonine Maillet Dunlop Et Pratt On a été capable D'installer Des 40 km heure En plein milieu De la rue Van Horn De les faire Visser directement Dans la chaussée Là ça c'est Ça peut paraître Un geste mais c'est Un énorme gain J'espère que ça va Donner des résultats Et on est en train Présentement de consulter Les résidents Dans ces quatre rues là Pour essayer de trouver Des solutions ensemble Aux enjeux de sécurité Je peux vous dire Qu'il y a eu beaucoup D'accidents au coin de Pratt Et Van Horn Ainsi que Antonine Maillet Et Van Horn Il va y avoir Des réfections Des feux de circulation Qui vont rendre Je l'espère aussi Des choses plus sécuritaires Avec des lumières prioritaires Aux piétons Et potentiellement Une synchronisation À 40 km heure Alors ça c'est Très positif aussi Aussi j'aimerais vous parler De deux projets Pour lesquels On est très content D'être capable De les mettre en branle Aujourd'hui M. le maire Vous a parlé De notre projet De verdissement D'outremont Et le deuxième C'est qu'on réouvre Le dossier de la place Monique Legendre Qui se trouvait Micheline Pardon Qui se trouve À l'Île-aux-Saint-Viateur Donc on réouvre Ce dossier là Et c'est Pour ceux qui ne la connaissent pas C'est une grande dame De la marionnette Une outremontaise De grande qualité Et donc la place Micheline Legendre On réouvre ce dossier là On a aussi fait une corvée En fin de semaine À la place À l'Île-aux-Saint-Viateur Si jamais vous voulez aller voir On a travaillé très 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 fort Je remercie les citoyens Et citoyennes Qui sont venus nous aider Ainsi que l'équipe De l'arrondissement Merci beaucoup J'espère que vous pourrez aller voir Si jamais vous voyez Qu'il faut arroser Bien n'hésitez pas Il y a un arrosoir disponible Pour ça Alors en gros C'est ça je pense Aujourd'hui Et je vous souhaite Une belle séance de conseil Merci Mme Bronte Je passe la parole A Mme Pollack Merci Donc ce soir Je vais vous parler de trois points Très brièvement Je me réjouis du retour De la VAS Les réactifs et familiales Sur Mont-Royal C'est d'ailleurs Ça vient des citoyens Des résidents de ce rue Et c'est la troisième année déjà Qu'ils font ça C'est très très bien que ça revienne Je suis très contente Qu'on le vote ce soir Aussi vous dire Qu'il y a des activités Dans l'arrondissement Durant l'été Évidemment il y a Montréal complètement cirque Il y a d'autres D'autres activités aussi C'est notamment Suite au plan culturel Qui a été déposé Il y a un an Et qui se déploie cette année On voit les résultats de ça Donc très contente de ça Rester à l'affût La page de l'arrondissement Etc. Pour ne pas manquer Les événements Concernant le point 61.01 Qui est le dépôt des PV et bilans Du table de concertation Suite aux recommandations Du comité de bon voisinage Je suis très très contente Que finalement le dépôt a lieu Ce soir Ça fait longtemps qu'on l'attend Puis je suis contente Que ça va être rendu public maintenant Mais je suis inquiète quand même Pour le futur de ce table de concertation Je ne suis pas certaine Dans quelle direction Ça va s'en aller Puis j'attends de voir Du mouvement là-dessus Là-dedans Et aussi Je suis déçue de voir Que dans les PV On parle des présentations Qui ont eu lieu Des chercheurs universitaires Et leurs études Mais il n'y a toujours pas De suivi officiel De ce table de concertation Là-dessus Ni de la part de l'arrondissement Alors c'est tout pour moi ce soir Merci Merci Mme Pollack Donc la parole est à Mme Patro Merci M. Desbois Donc bonjour à toutes et à tous Alors j'espère que votre début d'été se passe bien Je ne sais pas si vous êtes parmi les participants Le 19 juin dernier De la foulée des parcs Mais je tiens à remercier toutes les personnes Qui se sont jointes à l'événement Qui était cette année au profil d'Ukraine Alors merci à toutes et à tous D'avoir participé Et je vous souhaite dire un merci particulier A M. Christian Dumont De l'arrondissement Qui fait depuis dix ans Un travail incroyable Lors de cet événement Alors je tiens vraiment à le féliciter Et puis à le remercier Et M. Dumont Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas C'est le responsable des événements À l'arrondissement Dans l'équipe de Mme Poitras Et c'est vraiment quelqu'un de très engagé Au bénéfice des citoyens et citoyennes du quartier Alors j'espère qu'il aura ce message Au niveau du budget participatif Vous en avez parlé M. Desbois Alors moi aussi je me réjouis du fait que Que l'arrondissement est reçu de la ville de Montréal Dans le cadre du premier budget participatif 2,5 millions C'est excellent On avait vu les projets passer l'année dernière Et c'est des projets qui sont vraiment engageants Je pense en termes de transition écologique Pour rappel le budget participatif dont on parle C'était le premier budget participatif de Montréal Dont l'objectif est bien sûr la transition écologique Donc là on le voit se déployer maintenant Avec de beaux projets Et c'est vraiment une très bonne nouvelle Notamment vous en avez présenté certains Mais il y a aussi des saïdes drainantes Qui vont avoir lieu dans le projet Qui est sur l'avenue Claude Champagne actuellement Et puis vous avez parlé de Robert Et des améliorations au niveau de la biodiversité Sur l'avenue Thérèse Lavoiroux Donc il y avait eu un projet pilote l'année dernière Et cette année on déploie ce projet là Alors je vous invite à aller voir sur la rue Thérèse Lavoiroux Dans quelques semaines Mais c'est déjà bien commencé Ce qu'il y avait l'année dernière à repousser C'est vraiment autour des arbres Des espaces qui ont été aménagés Pour encourager la biodiversité Et s'assurer d'avoir à la fois des fleurs Des plantes de différentes sortes Pour les insectes de ce monde Je me permets de revenir ensuite J'aurais quelques questions Je ne sais pas si c'est pour Monsieur Desbois Ou Madame Leblanc Mais on a parlé du plan de propreté Et donc de l'environnement De l'intérêt du verdissement Mais on attend toujours Le programme de couches lavables Et produits d'hygiène féminine Donc est-ce que c'est possible De savoir ce qu'il en est Parce qu'il devait se déployer Au printemps 2022 Et on est rendu bientôt Au milieu de l'été Je vais vous laisser terminer votre mot C'est terminé ? Ah non Alors ça c'est ma première question Ma deuxième question C'est par rapport à la sécurisation des ruelles Donc on va comme l'ont fait d'autres arrondissements On diminue à nouveau la vitesse dans les ruelles Aussi pour améliorer la sécurisation des ruelles Donc on parle des véhicules automobiles notamment Qui circulent et qui transitent dans nos ruelles à grande vitesse Et on veut empêcher cet aspect là Il y avait d'autres points qui ont été discutés aussi En comité de sécurisation et en conseil d'arrondissement Donc mes questions sont les suivantes Quel est le statut pour des dodanes permanents Pour augmenter la visibilité En empêchant le stationnement à l'entrée des ruelles Et puis pour l'installation de certaines barrières Dans les ruelles qui sont connues pour être dangereuses Madame Podvin a dit que la sécurité Était une de ses priorités Donc j'espère que ces questions autour des ruelles Font partie de la priorité actuelle Et qu'on va bientôt avoir du concret de ce côté là Ma dernière question au sujet de l'avenue Vanorme Et du fait qu'elle est fermée cet été aux autos Dans la section Stuart Outremont Je voulais savoir si quelque chose est prévu dans cette section là Je m'inquiète beaucoup pour les commerces de cette section là Alors j'espère que l'arrondissement travaille avec la STM Et les services économiques de la ville pour trouver des solutions Donc ma question est qu'est-ce qui a été demandé à la STM Et aux services économiques de la ville pour soutenir nos commerçants Dans cette section durant l'été Bon Je n'ai pas tout à fait fini Alors je dépose une motion aussi pour bannir les souffleurs à feuilles Ça a été fait dans l'arrondissement Côte des Neiges Notre-Dame-de-Grâce récemment Donc je pense que l'arrondissement d'Outremont C'est vraiment un arrondissement qui a à cœur le leadership En matière de transition écologique et d'urgence climatique On avait un règlement qui était assez innovant il y a quelques années Maintenant on peut l'améliorer Donc la motion que j'ai déposée va dans ce sens Pour bannir les souffleurs à feuilles à énergie fossile De façon à ce qu'on utilise maintenant du matériel le plus électrique possible Et le moins émetteur de GES possible Alors je pense que c'est des points qui sont importants au niveau des GES Mais aussi au niveau de la quiétude des lieux dans notre arrondissement Le bruit, la pollution sonore Ce sont des aspects qui me tiennent à cœur Et sur lesquels je pense qu'on doit continuer toujours de travailler Et donc cette motion va dans ce sens Donc je vais m'arrêter là pour ce soir Et je souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et un très bon été Merci Madame Patrault Donc vos questions que vous avez posées Je vous invite à les poser en préparatoire Comme vous savez, vous avez toute l'occasion de nous poser des questions Et je ne sais pas l'endroit ici Madame Mais je vais quand même donner la parole à Madame Leblanc pour les couches lavables Pardon, on a eu des délais suite à des validations qu'on souhaitait faire Pour vraiment assurer la conformité du projet Le projet a changé en cours de route Puis je suis confiante pour que le prochain conseil On devra, on pourra soumettre le programme au vote pour le conseil Merci, et donc pour les autres questions, elles sont toutes valables Je n'ai pas de questions, il n'y a pas de problème là-dessus Puis on peut en parler librement Mais je pense que ce n'est pas le moment Et pour votre motion, j'aimerais vous dire Madame Patrault Que ce n'est pas, moi je trouve ça inacceptable d'envoyer un texte à deux heures, trois heures du début de la séance J'ai presque pas eu le temps de le lire Donc je vais le traiter comme tel Parce que normalement, nous, quand on envoie des motions, on l'envoie, on en discute en préparatoire On travaille en collaboration Mais cette fois-ci, clairement, vous ne travaillez pas en collaboration Puisque vous envoyez le texte à quelques heures Donc je clôt le débat là-dessus, non, il n'y aura pas de débat là-dessus Madame, je vous donne en tout respect En tout respect, Madame Patrault On va respecter, ok, on va se dire les vraies affaires, Madame Patrault En préparatoire, vous avez quitté la préparatoire, je n'ai pas pu vous poser Vous pouvez me poser des questions quand vous voulez, ça tous les jours Mais j'aimerais avoir, dire quelque chose Attention à ce que vous dites Non, Madame Patrault, s'il vous plaît, laissez-moi parler Mais attention aussi à ce que vous dites En tout respect, Madame Patrault, ici, à partir de maintenant, et vous le savez très bien, on va respecter le protocole Les citoyens, ici, s'attendent à ce qu'on se parle en respectant le protocole Et donc, c'est une façon de s'assurer de la participation du public Alors moi, dans ce conseil-ci, on va respecter les règles de régime interne Alors, Madame, on va passer au prochain point, s'il vous plaît Qui est... L'adoption de l'ordre du jour Qui... Donc, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont du 4 juillet 2022 à 19h, telle que proposée Je propose J'appuie Alors, je vais demander le vote, Madame Pollack Pour Madame Brown Pour Et je vote pour Donc, on va passer maintenant à la période des questions Et la première question Va aller à Monsieur Pierre Lacerte Bonsoir 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 Alors, vous m'entendez? Oui, très bien Monsieur Alors, la tranchée écologique est sur les lèvres de policiers, et Mme Papo en fait partie, mais souvent sur le terrain, l'action ne suit pas. Et ce que j'ai entendu de vous depuis le début, ça me fait bien plaisir. Vous êtes en train de… je sais qu'à l'ancienne administration, on a fait l'éloge des papillons monarques, et aussi on a rendu hommage à tous les rôles, à tous les cités, à l'UE, à tous les membres de l'Arient. Je viens pour ça, j'adore les monarques, mais ça n'allait pas, c'était très loin, c'était très vrai. Je vais faire un plan de stationnement, et je dis que quand je fais un plan de stationnement, ça ne veut pas. Je vais faire un plan de stationnement, et je vais faire un plan de stationnement. Et pourquoi ne pas en projeter ou revisiter les permis de stationnement dans l'avance, et mettre l'emphase et la réduction des émissions de CO2? On est en mesure aujourd'hui de calculer avec grande précision et très facilement les numéros de pollution émis par tous les types de voitures qui existent et qui sont sur le marché. On sait par exemple qu'une Nissan Leaf, toute électrique, produira 14 tonnes de CO2 sur une durée de vie de 320 kilomètres. Ça comprend le CO2 émis ici pour la fabrication de la voiture. Une hybride Toyota Prius va en créer 36 tonnes, tandis qu'une voiture à essence, la plus performante, elle va en émettre 53 tonnes au cours de cette vie. En moyenne, les voitures éjectent 110 tonnes de CO2 au cours de l'horée. Évidemment, il y a des véhicules sous terre spores, les VUS, qui ont malheureusement la cote et qui peuvent chercher 164 tonnes de CO2 au cours de l'horée. On parle par exemple d'un véhicule contre l'énergie, etc. Pourquoi ne pas faire payer les vignettes non seulement en fonction de la cylindrée, mais aussi en tant que du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre par kilomètre? Par exemple, le propriétaire d'une Toyota Prius, qui émet 165 grammes de CO2 par kilomètre, pourrait acheter une vignette de s'échaînement avec, par exemple, un peu de système de 2 $ par gramme de CO2. Ce qui voudrait dire 330 $ pour cette vignette. Ça ressemble beaucoup, mais on fait une dimension collégique où on n'en fait pas, il faut que ça passe mal. Et puis, pour une voiture comme les gros VUS, ça pourrait aller à, comme ça fait 5 fois plus de pollution que le Prius, mais ça pourrait être 5 fois le prix de l'avignette de la Prius. Puis, ensuite, on pourrait se servir de cet argent-là pour combattre les émissions de carbone avec des plantations de l'âge, comme vous venez d'en parler. On ferait ainsi des émissions de CO2 par des émissions de carbone. Alors, ce serait quand même très très vite. Ce n'est pas l'argent qui nous sort par les oreilles. Alors, je trouve que ça serait bien. Puis, finalement, puisque tout le monde doit faire sa part, tout le monde, vraiment, pourquoi offrir des vignettes à 2 000 prix pour ces 4 000 $ ? Excusez-moi, juste la dernière question, c'est... Pardon ? Je n'ai juste pas compris la dernière phrase de votre... Alors, j'ai dit que puisque tout le monde doit faire sa part au niveau de la pension de l'âge, pourquoi existe-t-il, pourquoi accepte-t-on encore des vignettes à 2 000 prix ? D'accord. Bien, merci beaucoup pour votre question parce que ce que vous suivez, je trouve ça très intéressant. On l'a... on a commencé à l'examiner. Donc, d'avoir un système bonus-malus en fonction des émissions de CO2 plutôt que des cylindrées, je trouve que ça... Pardon, ça serait plus... ça viserait plus juste, là, si on veut. Et ça ferait plus mal pour les voitures qui ont... qui émettent... Oui, plus de biens pour la planète, exactement. Mais en mettant vraiment une mesure d'écofiscalité selon les émissions de GES. Donc, ça, je trouve que c'est une excellente idée. On l'a exploré, puis on va continuer à l'explorer. L'enjeu qu'on a, c'est peut-être de l'applicabilité. Donc, on a les données du ministère des Transports, je pense qu'ils ont les données. Donc, c'est simplement d'avoir... d'appliquer une grille, là, qu'on pourrait appliquer à Outremont. Donc, il y a beaucoup de données, oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Et d'utiliser surtout l'argent des permis pour des projets vraiment qui réduisent les GES. Donc, oui. Exact. Non, absolument. Et aussi, il ne faut pas oublier la résilience de nos infrastructures, parce qu'ils sont affectés par les changements climatiques. Donc, de réserver quand même un budget pour ça. Mais oui, c'est une idée qu'on... Moi, je la trouvais très intéressante. Et on va travailler dessus, là. Oui. Il faudrait voir, c'est sûr. Il faudrait voir comment l'appliquer. Puis, on a un d'autres spécialistes ici, M. Stéphane Desjardins, qui se ferait un plaisir de regarder ça, parce que ça nous intéresse beaucoup, là. Donc, c'est une... Les vignettes à donner prix, ça avait été appliqué avant. On n'a pas... Oui, donc, par l'ancien plan, on n'a pas réfléchi à ça, là. Mais on pourrait regarder ça. Effectivement, si on peut posséder... Si on peut posséder une voiture, effectivement, on devrait pouvoir payer une vignette, là. Mais en tout cas, on va regarder ça, là, les enjeux là-dessus. Merci. D'accord. La deuxième question, c'est pour M. Marc Poulin. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Je donne la parole à madame Patrou, madame Polak. Merci, monsieur Poulin, pour votre question. Alors, comme je l'ai déjà dit sur ce sujet, puisque vous continuez d'insister, mais ma réponse ne va pas changer. Le tribunal a rejeté la plainte contre madame Polak et moi-même. Non, il y a... Est-ce qu'il y a... Pardon ? Une question complémentaire, vous voulez dire ? Oui. Rapidement, posez la question commentaire et on a le droit dans ce règlement. Madame Desjardins, ici, est-ce qu'on a le... s'il vous plaît, si vous pouvez préciser. Bien, le règlement, ce que ça mentionne, c'est que le citoyen qui se présente au micro ne doit poser qu'une seule question, mais de façon générale, on accepte les questions corollaires dans la pratique, mais le règlement parle de cette question par citoyen. Donc, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va réfléchir sur le... sur le... cet avenir, parce que tout le processus des questions et de... de nos mots d'introduction. Donc, on va... et d'une part... se rendre à la question... à la période des questions plus rapidement. Donc, on va limiter le temps des... des mots d'introduction. Mais aussi, on va changer le règlement pour les questions avec une question... et aussi avec une question complémentaire, puis c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, malheureusement, je vais être obligé d'arrêter là. On va... on fera... on fera les changements, de toute façon, dans les... dans le règlement des régies internes pour permettre des questions complémentaires. On va passer à la... à la... merci, M. Poulin. Donc, on va passer à la prochaine question. C'est Mme Scherer. M. le maire, si vous permettez, notre technicien va juste s'assurer que le micro est bien branché sans peut-être avoir un petit problème. Parfait. Merci. M. le maire, si vous avez des questions... 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 Merci. C'est bien reçu, bien noté et on a l'intention aussi, comme je vous l'ai mentionné, de changer le règlement là-dessus. Non, c'est ça, on va attendre, on va prendre une petite pause, je pense que c'est ça le meilleur, qu'est-ce que vous en pensez, Mme Leblanc, si on est capable de régler le problème? Oui, qu'on fasse fonctionner le micro, désolé, M. le maire. On va attendre, on va prendre une petite pause de quelques minutes, j'ai le temps de régler le problème technique. Allô? 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 Bonjour. Alors, il faut vraiment parler très proche du micro. C'est ça la solution. Et on vous a fourni aussi des petites lingettes. Je vais encore parler. Oui, ça va bien. Super. Merci. Merci, Anne-Marie. Merci. 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 Bonjour tout le monde. Donc, le problème technique est réglé. Donc, on va passer à la prochaine question qui est celle de Mme Forget. Bonsoir. Je compléterai votre mot. Vous dites l'arrondissement vert, propre et beau. J'ajouterais le beau. Parce que ça peut être vert, mais pas beau. Ça peut être propre, mais pas beau. Mais il faut qu'il y ait l'agréable à tout ça. Puis, je ne sais pas. Ça ne fait pas très long. Puis, ça fait bon. Voilà. Ce n'est pas le sujet de ma question. En intro, j'aimerais renouveler ma déception de voir Mindy Pollack et Valérie Patreau assises au Conseil, malgré l'important jugement du Tribunal des droits de la personne contre elle, reconnaissant qu'elles ont usé de discrimination dans leur fonction. Madame Forget, vous allez me forcer. Attendez. Juste, il n'y a pas de… Question de privilège. Allez-y, madame. Alors, reconnaissant qu'elles ont usé de discrimination dans leur fonction… Madame Pollack, s'il vous plaît, attendez le droit de parole. Donc, vous ne parlez pas à une citoyenne avant d'avoir eu la parole. Vous connaissez très bien les règles des régions éterne. Alors, si vous avez une question de privilège, s'il vous plaît, exprimez-vous. Donc, je peux parler ou non? Oui. Bon. Alors, ce que madame Forget dit, c'est faux. Nous, on n'était pas condamnés personnellement. Parfait. Alors, madame Forget, je vous prie de continuer. Bon. Alors, je voudrais juste finir ma phrase. Il faut que vous réglez la question. Madame Pollack, s'il vous plaît. Madame… Pas trop. Madame Forget, s'il vous plaît. Allez-y. Donc… Vous avez eu votre question de privilège qui a été soulevée. Vous avez… Vous êtes exprimé… Ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là, monsieur le maire. Dès qu'elle est soulevée, une question de privilège est immédiatement réglée par la présidence de la séance. C'est vous. Si la présidence de la séance juge l'intervention fondée, elle prend alors les mesures qu'il considère appropriées. En tout temps, la présidence de la séance peut tout simplement déclarer l'incident clos. Sa décision est sans appel. Il ne peut pas faire l'objet des commentaires. Voilà. Alors… Ma question, c'est que vous êtes exprimé et ça s'arrête là. L'incident est clos. Madame Forget. Je voudrais juste finir ma phrase. Malgré l'important… Elle siège toujours au casse-sieil, malgré l'important jugement du Tribunal des droits de la personne contre elle, reconnaissant qu'elles ont usé de discrimination dans leurs fonctions. Voilà. Mon intervention est très courte. Elle porte sur les typiques petites clôtures vertes qui longent les ruelles. En plus d'être jolies, elles protègent les terrains jouxant ses ruelles. Malheureusement, plusieurs d'entre elles sont brisées, tordues ou avec des sections manquantes. Un appel au 3 à 1 ne donne aucun résultat. Autant pour l'esthétique que pour des mesures environnementales, il serait important de les entretenir convenablement. Comptez-vous entretenir ces petites clôtures? Considérant que l'arrondissement a un service d'inspecteur de propreté des ruelles, ceux-ci pourraient dresser une liste des clôtures endommagées lors de leur passage. L'arrondissement pourrait ainsi prévoir leur réparation. Donc, vous parlez des clôtures qui appartiennent à l'arrondissement et qui ont besoin d'entretien. Qui longent les ruelles. Je vais laisser la parole à Madame Leblanc. Je crois que Madame Forger, on en a déjà peut-être discuté ou on a échangé un courriel ensemble, peut-être. Concernant ces clôtures, il y a eu un choix qui a été fait, puis Madame Poitras me corrigera, il y a peut-être une dizaine d'années environ, de ne plus entretenir ces clôtures. Les clôtures vertes qui bordent les différentes ruelles ou qui sont de billets aussi sur différents terrains. Mais justement, je demande aux maires parce qu'on a un nouveau maire, alors c'est un nouveau outremont. Je vais juste donner de la perspective pour que le maire puisse donner l'orientation. Parfait. Bien, merci Madame Forger pour la question, merci pour le commentaire Madame Leblanc. Et je vais, on va regarder ça, c'est une situation qu'on pourra corriger éventuellement, effectivement. Donc, on va regarder cette question. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Donc, la prochaine question va à Madame Podvin. Bonsoir. Ma question est au sujet de la propreté. J'ai un voisin qui a un chantier de construction. C'est au 13-27 La Joie. J'ai dû envoyer plus de dix fois des photos du chantier de construction. Il y a des clôtures devant des poubelles laissées le dimanche pour la cueillette du jeudi. J'ai fait venir Monsieur Germana qui travaille à un service de propreté. Et je reçois un message de la ville qui dit, le dossier est réglé, mais il ne l'est pas. C'est toujours sale devant cette maison-là et c'est à côté de chez moi. Je veux savoir comment ça fonctionne pour qu'on nous envoie des messages disant c'est réglé et que ça ne le soit pas. Merci beaucoup pour votre question, Madame Podvin. Effectivement, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, la propreté, c'est une priorité absolue pour nous. Je sais qu'il y a eu 47 signalements pour l'adresse que vous avez mentionnée. Donc, il y a au moins 47 fois qu'un inspecteur est allé voir. Je vais m'assurer qu'on va faire toutes les actions nécessaires pour régler cette question-là parce qu'on ne va pas s'arrêter simplement à des visites d'inspecteur. Donc, vous pouvez être assuré qu'on va regarder ça de très près. Est-ce que je passe la parole ? Est-ce que M. Fleese voudrait mentionner quelque chose sur cette adresse-là en particulier ? Et pourquoi Madame aurait reçu effectivement ce courriel-là ? À plusieurs reprises. Je n'ai pas le dossier devant moi, mais je pourrais effectivement vous revenir vous expliquer. Mais habituellement, s'il y a une infraction, par exemple une infraction au niveau de la gestion du chantier, de la propreté, etc., on fait une intervention. On fait soit un avis ou une contravention. Puis, si le dossier est effectivement réglé, on ferme cette plainte-là. C'est sûr qu'un entrepreneur qui recommence par la suite, ça génère effectivement une nouvelle plainte. On ne peut pas fermer le chantier pour ça. C'est un des grands enjeux. Je ne peux pas non plus interdire à quelqu'un de faire le travail parce qu'il a fait plusieurs infractions par la suite. Je peux simplement lui donner des contraventions. Donc, c'est possible effectivement qu'un chantier génère plusieurs plaintes et plusieurs contraventions par la suite. Je n'ai pas le pouvoir. J'aimerais parfois fermer certains entrepreneurs ou certains chantiers parce que c'est simplement des gens qui ne suivent pas nécessairement la réglementation. ou il faut toujours retourner et toujours faire le suivi. Malheureusement, on travaille avec les outils qu'on a. Puis, ça, c'est des outils. C'est pour ça que ça génère chaque fois une requête. Donc, je voudrais juste pour clore parce que vous avez bien entendu, mais ça, c'est le travail habituel qu'on fait. Donc, effectivement, les inspections et les amendes. Mais s'il faut aller plus loin que ça, on ira plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il faut régler le problème. Oui, parce que j'ai des preuves de photos. J'ai des photos qui indiquent que les poubelles sont encore. Je les ai envoyées. Je vais les envoyer encore. On va tout prendre en considération. On va aller. Merci beaucoup. Donc, merci. Et la prochaine question va à Cyril Vaucel. J'espère que j'ai bien prononcé le... D'accord. Merci. Alors, merci de nous permettre de poser des questions. Mon intervention se fait en tant que représentant de la coop d'habitation du milieu de l'île que je pense que vous connaissez, qui est en construction sur la rue Marie-Stéphane dans le Nouvel Outremont. Et puis, ça concerne le point 40.12. Et puis, ça se veut autant poser une question, mais aussi, si vous en avez, de vous permettre de les poser. Puis, en tant que représentant, je pourrai y répondre et vous permettre de prendre une décision éclairée avec toutes les informations. Donc, notre demande concerne une dérogation à certaines heures pour faire des travaux plus tard que les heures permises. Parce que le type de construction qu'on fait, c'est une coop d'habitation. On essaye de garder les loyers les plus abordables possibles. Puis, dans les conditions actuelles, on trouve ça important. Et puis, le type de construction qui est préconisé, c'est d'être directement sur le béton pour limiter, en fait, les coûts. Puis aussi, pour limiter l'empreinte environnementale sans avoir à poser de colle et de vinyle, etc. dessus. Par contre, ce type de construction, ça demande de travailler le béton plus longtemps. Ça peut prendre entre 10 et 14 heures, souvent 12-14 heures pour finir le travail. Donc, c'est difficile de rentrer dans les heures qui sont permises. Si l'entrepreneur n'est pas capable de le faire dans cette période-là, à ce moment-là, on va devoir, en tout cas, il va devoir, ce ne sera pas moi, mais il va devoir faire autrement. Puis, ça va, ça va malheureusement augmenter les coûts de construction. Puis, c'est ça qui nous préoccupe, en fait. Le but n'est pas de... Notre but n'est pas d'accélérer les travaux pour, après, vendre les unités ou les mettre à louer. Le but, c'est uniquement d'essayer de restreindre les coûts au maximum possible pour pouvoir donner les loyers les plus abordables possibles. Le projet se fait dans le cadre de la SHQ, du programme d'accès logique Montréal. Donc, ma question, en fait, est-ce que, quand vous allez prendre votre décision, est-ce que vous pouvez considérer le fait que ce ne soit pas un projet commercial, mais plutôt que c'est un projet qui se fait, qui se veut pour les citoyens d'Outremont, qui se veut de bâtir, en fait, un environnement qui soit alloyé, abordable et intergénérationnel. Puis, évidemment, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. C'est un vrai plaisir d'y répondre. Non, bien sûr, mais merci beaucoup pour votre question. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que votre dossier est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et donc, personnellement, je suis favorable, mais on verra. Le conseil va voter sur ce point-là ce soir. Donc, je ne veux pas présimer des résultats du vote, mais je pense que c'est positif. Bon, si c'est positif de partout, de toute façon, nous aussi, c'est positif, alors vous aurez la réponse ce soir. Parfait. Et puis, si quelqu'un a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. D'accord. Merci. Merci. La question, maintenant, je la passe à la parole à Madame Colette Pierrot. Bonjour à tous. Est ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors moi, je suis venue ici exprimer ma déception et ma honte à la vue de l'état des parcs patrimoniaux d'outrement. Nos parcs étaient des objets, des joyaux, des objets d'envie. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on s'y promène, ce qu'on constate, c'est des allées défoncées, des pelouses qu'on cherche parce qu'elles ont été tellement piétinées qu'elles n'existent plus. Et les parterres qui, normalement, sont fleuries n'ont pas été fleuries cette année. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je trouve que la situation est déplorable. Ces parcs là ont été laissés aller depuis des années. Ils n'ont pas été entretenus au cours des dernières années. Et quand on n'entretient pas, on le sait avec nos propriétés, quand on n'entretient pas une maison, quand on n'entretient pas un jardin régulièrement. Après ça, on fait face à des coûts importants qui sont des coûts de réfection au lieu d'être des coûts d'entretien. Alors, j'ai deux questions, une question principale et une question subsidiaire. Ma question principale, c'est avant nous, des budgets. Où sont nos budgets cette année pour assurer un entretien minimal de nos parcs, une réfection minimale pour stopper la dégradation ? Et ma deuxième question, quand est-ce qu'on va avoir un plan pour notre patrimoine vert ? Je ne parle pas du patrimoine qu'on va construire avec des projets de murs, etc. Je parle de ce qui existe, le patrimoine de nos parcs et de nos jardins qui appartient à tous les Outre-Montais et dont on profite tous les jours dans nos activités. Oui, absolument. Absolument, Madame Pierrot, votre intervention est très juste. On le remarque tous que nos parcs sont délaissés, que les plates-bandes sur Bernard ne sont pas faits, les gazons ne sont pas là. Les bancs de parcs ne sont pas peinturés. Enfin, on peut en mettre. Le monument aux morts n'est pas fleuri. Je veux dire, c'est quand même le gravier pour ramasser. Donc, on peut faire la liste, elle est longue. Effectivement, il y a deux enjeux. Un mineur, un majeur. Le mineur, c'est qu'il y a eu des appels d'offres qui sont revenus pour préparer le printemps et qui sont revenus beaucoup plus élevés. Il y en a eu deux. Donc, les prix étaient beaucoup plus élevés, qui ont retardé un petit peu. Mais la raison principale, c'est qu'effectivement, ça n'a pas été une priorité de l'ancienne administration. Par exemple, je vais donner un exemple très précis. Madame, s'il vous plaît, je vais expliquer ce que je veux dire. Madame Patro. Donc, par exemple, on va faire un redressement et je suis au plaisir d'annoncer qu'on va engager des jardiniers. Donc, il n'y a pas de jardiniers à Outremont. C'est quand même assez honteux, effectivement, qu'il n'y a pas eu de budget pour avoir des jardiniers qui s'occupent de nos jardins, qui s'occupent de nos parcs, qui développent un plan. Et donc, on va en engager dans le budget 2023. Je n'ai pas eu la chance de travailler sur celui de 2022. Mais dans le plan 2023, on va engager une équipe de jardiniers. Donc, il faut faire les choses soi-même, si on veut le faire bien. Et si on veut entretenir aussi. C'est planter, mais entretenir aussi. Donc, ça va se faire, je dirais, par amour, avec beaucoup d'amour, un jardinier qui s'occupe vraiment de l'arrondissement, une équipe de jardiniers. Donc, on va louer des budgets spéciaux pour, avec des gens qui vont être, qui vont occuper ces postes-là. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Donc, c'est un plan de redressement. Ça ne prend un an, je dirais. Donc, je pense qu'on va voir les résultats l'année prochaine. J'espère bien. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Donc, on va passer à la prochaine question. Merci, Madame Piero. Monsieur Pierre Laramé. Bonsoir. Madame, la dame qui m'a précédée m'a volé mon scoop parce que j'étais à peu près les mêmes thèmes, à peu près avec les mêmes mots. C'était comment on expliquait l'état de délabrement du parcoutrement particulier. Mais vous avez répondu. J'ai hâte de voir les actions. Vous ne m'entendez pas, non? OK. Peut-être que vous rapprochez du micro, ça va. Alors, je répète. Est-ce que vous m'entendez mieux? Merci, Ré. La dame qui m'a précédée, dont j'ai oublié le nom, m'a presque volé mot pour mot la question que j'avais parce qu'elle concernait l'état des parcs, l'état du patrimoine vert, la négligence dont ils font l'objet, mais maintenant que vous avez répondu, je me permettrais une question un peu secondaire parce que le thème de ma question, c'était le laxisme des travaux publics. Et, comme exemple, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, lorsqu'on signale qu'une branche importante est brisée sur un arbre devant chez soi, le 20 juin, on nous dit, on s'en occupe, on va aller voir ça, qu'une semaine plus tard, cette branche-là a tombé sur la rue. Heureusement, sur la rue Helmoud, il y a des travaux, il n'y avait personne au moment où c'est tombé. Je signale que cette branche-là est tombée, il faudrait la ramasser. Une semaine plus tard, il n'y a personne qui est venue, la branche est encore là. Donc, pour moi, cet état d'esprit-là atteste l'état général qui conduit à la négligence des parcs, qui conduit au fait que lorsque l'on nettoie les parcs, on les nettoie mal. Lorsqu'on passe la machine qui est supposée ramasser de gravier, il reste autant de gravier une fois la machine passée. Donc, il y a une espèce d'état général dans les travaux publics où il n'y a pas de fierté et il n'y a pas de conscience du travail bien fait. J'aimerais comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui conduit à avoir des travaux publics qui font leur job de cette façon-là? Écoutez, votre question est tout à fait pertinente. Donc, normalement, quand on signale une branche brisée, ça devrait être ramassé dans les… je ne sais pas quel temps, mais certainement moins de 24 heures. Et le… alors pourquoi… pourquoi ça n'a pas été ramassé? Je vais passer la parole à Mme Leblanc pour ça, mais je peux vous dire que, comme j'ai mentionné, tout ce qui est aménagement des parcs, on va… on va… on va… on va… on va… on va ajuster le budget l'année prochaine pour… pour pouvoir être effectifs, pour avoir des gens qui sont attachés à l'arrondissement, qui peuvent donner vraiment de l'amour. Là, c'est… il faut s'occuper… se réveiller la nuit parce qu'il y a… il manque une plate-bande quelque part, là, quelqu'un qui prend le… le ballon, là, qui sent responsable de… de… de la beauté, comme Mme Forgette a mentionné, mais… la beauté, là… et les… 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 tout le verdissement de… de… de l'arrondissement. Mais pour la question de la branche, je vais laisser la parole, si vous voulez, à Mme Leblanc. Merci, M. Laramé, de… de nous avoir partagé… cette situation-là. Naturellement, là, je n'ai pas accès à votre dossier, mais je vais faire un suivi avec vous, puis je vais vous écrire un courriel avec l'explication. C'est… c'est pas tant le fait que la branche ne soit pas ramassée encore une semaine après qu'elle soit tombée, comme ça arrive souvent dans le parc Outremont, mais c'est le fait que le… qu'on… qu'on appelle pour dire qu'il y a… qu'il y a un… qu'il y a un risque, pour l'enlever. Oui. Voilà. OK, merci. Tout à fait, puis aussi, je voudrais ajouter quand même un point très important dans notre plan de redressement pour les parcs et… et pour notre… pour les arbres et pour la canopée. Il y a… il y a un budget qui est alloué juste pour l'entretien, c'est-à-dire… l'entretien lorsqu'il y a des plaintes. C'est-à-dire, en ce moment, le budget qui est alloué, c'est vraiment… c'est pour… quand il y a un signalement, qu'il y a un arbre qui a besoin d'entretien, l'équipe va aller réparer. Je veux dire, c'est totalement insuffisant. Donc, les choix qui ont été faits, les choix budgétaires qui ont été faits, il n'y a aucun budget alloué pour l'entretien cyclique des arbres. Donc, préventif. Donc, c'est vraiment de la prévention. Il n'y a aucun budget en ce moment. Donc, ça, c'est un autre… un autre item du plan de redressement qu'on va faire. Il faut s'occuper de notre canopée, pas seulement quand il y a des plaintes, mais il faut vraiment faire un entretien cyclique. Et ça… ça aussi, on va le mettre en place. Merci. Donc, merci, monsieur. On va passer à la prochaine question, donc, de monsieur Langlois. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, je suis le maire, conseillère, Jean de la Ville, Jean de l'arrondissement. Bonjour. Bonjour. Content de savoir que vous vous intéressez à l'entretien des parcs parce que ça commence à urger. Moi, ça fait 25 ans que je demeure ici et je n'ai jamais vu un État aussi lamentable. COVID, certes, mais cette année, on aurait dû revenir en force. Et pour ce qui est de l'autre administration, bien oui, ils ont fait des jardins de tomates autour de la Maison de jeunes, mais le reste du verdissement, on n'a rien vu de vraiment élaboré. Et la canopée des arbres du quartier est quand même exceptionnelle, OK? On est près du Mont-Royal. On a un rôle à jouer pour sauver la canopée du Mont-Royal. On est connecté sur la montagne. On veut avoir un statut de biosphère UNESCO avec le Mont-Royal actuellement. Sans la part de l'arrondissement d'Outremont et une collaboration, ça ne sera pas possible, OK? On ne sera jamais éligible à ce genre de statut. Bon, ce n'était pas ma question. Ma question concerne le 389 Kerb. Je viens vous voir parce que ma question s'adresse à vous, M. le maire, à vous, Mme la conseillère du secteur, ici à Mme Leblanc, directrice de l'arrondissement, et à vous, à qui je parle souvent, M. Tom Fly, concernant le 389. Depuis 2018, depuis le passage du Grand-Rabbin à cette maison, on a vécu toutes sortes de moments, nous, le voisinage. Je suis content de savoir qu'actuellement, il y a une table de concertation concernant le voisinage et l'établissement de lieux de culte et comment encadrer cette question. Mais le 389, actuellement, pose des questions tant qu'à la fonction de la maison actuellement. Depuis le passage du Grand-Rabbin en 2018, il n'y a plus vraiment personne qui vit là et la fonction de la maison n'est pas très claire. Parfois, on assiste à des réceptions privées, des missères ou des minances. Parfois, on a l'impression que c'est une école talumique. Parfois, on a l'impression que c'est des soirées de prière. Et ça amène son lot de problèmes au niveau de l'aménagement et au niveau de la circulation, au niveau de l'entretien du bâtiment, au niveau des travaux qui y sont apportés. En 2018, un ascenseur avait été posé sans permis. Un groupe électrogène avait été aussi installé sans permis industriel, qui est toujours sur place. Un système de climatisation industrielle a été posé au périmètre de la maison, faisant un vacarme dans tout le secteur. Suite à quelques plaintes, on a monté le système sur le toit, qui fait toujours du vacarme parce que le propriétaire refuse de mettre des panneaux anti-bruit. Alors, on se retrouve avec un bâtiment qui a une fonction hybride, pas toujours claire. Et nous, ce qu'on se demande, qu'est-ce qu'on attend pour faire une enquête et appliquer le règlement concernant les lieux de culte dans le secteur de la rue Kerbe et Saint-Viateur? Voilà. Merci, monsieur, pour votre question. Et moi, j'ai donné quelques principes, là, et peut-être que je peux passer à la parole à Mme Leblanc ou M. Flies. Je sais qu'il y a eu à plusieurs reprises, effectivement, des inspections. Il y a eu beaucoup d'inspections. Je pense que l'équipe de l'aventement travaille sur la question de... Il faut trouver soit des indices ou des preuves ou quoi que ce soit, qu'il y a des activités qui ne sont pas permises selon les règlements. Nous, je sais que l'aventement aussi fait les suivis, mais je vais laisser aussi la parole quand même pour les détails. Mais de ma part, vous pouvez être assuré qu'on a l'intention d'appliquer les règlements. Et on va aller jusqu'au bout. Je veux dire, c'est très important, c'est vital dans notre société que les règlements soient appliqués et suivis par l'ensemble des citoyens. Et on va aller... C'est très clair qu'il faut aller au bout de nos pouvoirs, en tout cas, pour faire appliquer le règlement. L'idée des gens du secteur, on n'est pas contre l'idée d'un lieu de culte. On est juste contre l'idée qu'ils s'installent dans un secteur résidentiel et qu'ils ne soient pas soumis à des consultations publiques et à des consultations citoyennes. Et ce n'est pas la table de concertation qui est à décider de ça, mais c'est les gens du secteur. Je vous entends et c'est bien noté. Je ne sais pas si Mme Leblanc a autre chose à dire là-dessus. Je laisserai peut-être M. Flies, si vous le permettez, indiquer les interventions qui ont été réalisées. Effectivement, comme M. le maire disait, il y a quand même eu déjà multiples interventions sur cette adresse-là. On est évidemment conscients que c'est dans une zone résidentielle, comme vous l'avez bien mentionné, puis que cette propriété-là a un rôle important dans la communauté religieuse dans laquelle elle opère. Cela étant dit, de là à prouver que c'est un usage non résidentiel, ça prend du temps. On est tout à fait… Je pense que d'ailleurs aujourd'hui, vous avez probablement rencontré nos inspecteurs. J'ai rencontré un inspecteur, quelqu'un de la sécurité publique. Il y a des photos qui témoignent. J'ai une caméra en surveillance en permanence sur le site. Juste la semaine dernière, il y a comme genre, ça finissait à 4 heures du matin. C'était des allées-venues sans fin, des véhicules en double, des livraisons d'équipements, des livraisons au milieu de la nuit de nourriture, de services de banquets. Écoutez, s'il y a un hôtel devant chez moi et une salle de réception, j'aimerais être au courant. Vous avez tout à fait raison. Enfin, juste pour terminer, par rapport aux preuves que vous montez, il faut que nous, juridiquement, nous montrons la preuve nous-mêmes. C'est sûr que ce genre de dossier prendra du temps, mais on travaille là-dessus, on surveille cette propriété-là. Mais vous êtes conscient que c'est le samedi soir que le moment de prière est le plus à la Chalandi? Il faut comprenez que je ne peux pas non plus… Et qu'il n'y a pas d'équipe à ce moment-là. On vous a bien entendu là-dessus. Je ne vais pas vous dévoiler non plus publiquement la stratégie. Non, 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 mais enfin… Vous comprenez? On est tout à fait conscients de ces enjeux-là, puis il faut les adresser. Ça peut se faire. Il y a des solutions à cet enjeu-là. On est tout à fait conscients qu'il y a des heures de travail. Le but n'est pas d'embrancher les gens de vivre là. Monsieur, juste parce que ce n'est pas pour avoir un débat. Vous avez bien entendu et il faut être sûr qu'on suit le dossier de PrEP. Et puis, comme j'ai dit, juste pour terminer, parce qu'il faut clore le débat. Je ne veux pas avoir un débat. Vous vous êtes exprimé, vous avez posé votre question. Soyez assurés qu'on va tout faire pour faire appliquer le règlement. Tout à fait. Et je parle au nom des gens du secteur. Je ne suis pas tout seul. Je veux juste vous dire ça. Merci. Merci. Oui, merci. Donc, on va continuer, si je ne me trompe pas, avec les questions qui sont envoyées par Internet. Et je vais demander à maître Desjardins de faire la lecture. Merci. Oui, première question, Mme Kathleen Chen. Le sujet, miroir convexe pour ruelle. La question, à qui faut-il s'adresser si les résidents de la même ruelle voudraient installer un miroir convexe pour mieux protéger les enfants du pâté de maison? Entre autres, faut-il soumettre une demande officielle? Peut-on s'en procurer un et être remboursé par la Ville? Merci, Mme Chen. Donc, pour votre question, et quelqu'un de l'arrondissement va être en contact avec vous pour, va vous contacter pour vous offrir les options. Donc, à suivre, là, vous allez avoir un contact de la Ville. Merci. Mme Joy El-Yahou. Le sujet, closing off rue Dollar between la joine Van Orn and use of the cabin on Saint-Viateur. Would it be possible to close off the law between Van Orn and La Joie permanently? It is a very busy and dangerous crossing, and I think the schools would benefit from the additional space. The space could be used for the community. There was talk of a farmer's market. What are the plans for Saint-Viateur's Park in case of the cabin? In case the cabin will be rebuilt, would it be possible to open a café, event space, for exhibition, film, festivals, music, possibly antique fairs, or farmer's market? It is a beautiful space that is underutilized. Well, thank you for your question. And je vais répondre en anglais au début, puis je répondrai en français, là, je ferai un sommaire. Mais essentiellement, Dollar Street is, has a special, well, it's in the middle of the two schools, Stanislas and Guy Drummond. So, it entails issues, traffic issues and security issues. So, we have a, we're launching a, what we call a plan directeur pour la mobilité durable et sécuritaire that will look at this issue in particular and will make a recommendation. Donc, pour la rue Dollar et comme pour l'ensemble de l'arrondissement, on veut, notre objectif, c'est d'augmenter la sécurité sur Dollar, mais partout dans l'arrondissement, de réduire le trafic, la circulation de transit, qui est un fléau pour notre arrondissement. Et donc, nous allons, nous avons, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises ici au Conseil, et donc, nous lançons un plan d'action, un plan directeur de mobilité durable et sécuritaire qui va regarder à l'aménagement des différentes rues pour les rendre plus sécuritaires. Et j'ai oublié d'ajouter, je veux dire, quand on va, sur l'avenue de l'Arc qui est fermée, on va ajouter quand même du mobilier urbain, des paniers de basket ou du ping-pong pour le rendre plus attrayant parce que pour l'instant, je ne suis pas assez attrayant, on va le dire. So, just to mention that we're going to add on the large suite that is closed, some things for kids to play with, basket, ball nets, and ping-pong tables. Donc, pour la deuxième question, pour le parc Saint-Viateur, juste, en fait, normalement, c'est une question, là, mais j'ai juste mentionné qu'on restaure le parc Saint-Viateur et qu'on va essayer de le bonifier lors de la restauration. Merci. Question de Mme Violaine Pépin, sujet à la propriété des propriétés. La question, bonjour, j'aimerais savoir ce que l'arrondissement compte faire pour renforcer la propriété des terrains et la partie trottoir de ces mêmes propriétés, en particulier sur Ocheson. Cette rue était jadis une des très belles rues d'Outremont, mais malheureusement, maintenant, elle offre une image désolante. Plusieurs rues d'Outremont ont besoin d'amour. Merci. Oui, Mme Pépin, je suis effectivement d'accord avec vous et comme j'ai déjà mentionné, et notre plan de propriété est en cours d'adoption. Ce soir, d'ailleurs, on adopte d'autres mesures, comme sur les amendes. On a déjà des inspecteurs en place, donc c'est un ensemble de mesures que j'ai mentionné au début et qui, j'espère bien, va nous permettre d'avoir un arrondissement beaucoup plus propre. Et dans ce cas-ci, lorsque c'est de la propriété privée, c'est les inspecteurs avec les amendes qui doivent agir et, comme on a mentionné, les amendes ce soir, on vote pour qu'elles soient plus élevées. Donc, j'espère bien que ça va suffire. Sinon, on prendra des mesures supplémentaires. Merci. Question de Mme Anne Ghent. Le sujet Keep the Cons on Côte-Sainte-Catherine. La question, the recent construction work on Côte-Sainte-Catherine has successfully reduced vehicle speeds on the street, making it much safer and more pleasant for people walking and crossing the street, and travel times along the road have not increased significantly. Vous avez compris. C'est ça. Des petits moments comme ça, ça arrive. Yes, I drive too. Please keep the cons, or even better, can the borough make permanent traffic calming measures, such as reducing the vehicle travel lanes to two most of the time? The extra road space could make a wonderful place for native plants, trees, or similar additions. Please, more must be done to keep the road safe. Thank you. Well, you know, in my dreams, I think I like your idea. Not only in my dreams, I think in reality, I think it would be a great idea. We have to, we're going to look into this, this, what your suggestion, and I mean, this is, well, first of all, I have to say that this is an artery. So, the responsibility goes to the city center, so Montreal, but we can make recommendations and representations. And our plant director, the Mobilité Durable et Securitaire, will look at traffic and security and will include Côte-Catherine. and we want to reduce, as I mentioned, the traffic, la circulation transit, and this includes, of course, Côte-Saint-Catherine. But when we have our, the results and recommendations of our plant director, the security durable and security, then we'll be able to go to the city center with our recommendations that will be justified by the study. So, on va, on va, on va, Côte-Catherine est de responsabilité de la ville-centre, mais on peut faire des représentations. Et une fois qu'on aura notre plan direct, les résultats du plan directeur de Mobilité Durable et Securitaire, on aura nos recommandations et on pourra aller à la ville-centre faire des représentations là-dessus pour réduire le trafic de transit. Je pense que tout le monde est d'accord que ça pose un problème de sécurité et d'enjeu de circulation quand même qui devient majeur, ça. Merci. Question de M. Jacques Godbout. Le sujet, le parc Pratt. La question, ce parc est négligé depuis plusieurs années, ses ruisseaux étant encore à sec fin juin. Qui est responsable du système d'aqueduc? Pourquoi chaque année les autres parcs sont alimentés avant le 24 juin et jamais le parc Pratt? Chaque printemps, on doit insister pour que l'on s'occupe des lieux. La gestion du parc Pratt est une insulte aux riverains. Comment obtenir que les travaux publics prennent charge? Merci de donner suite. Merci pour votre question. Cette année, effectivement, il y a eu des problèmes de l'eau dans l'étang. Ça a à voir avec les rénovations dans le chalet parce que l'aqueduc qui nourrit l'étang provient du chalet et il y a eu des bris qui ont été faits lors de la rénovation. On a maintenant réparé le bris. Je pense que l'eau est revenue. Pour les années précédentes, je ne peux pas mentionner. Je pense qu'il y a eu des raisons peut-être reliées à la COVID. Pourquoi il n'y avait pas d'eau? Mais en ce moment, l'eau doit être revenue dans une station normale. Merci. Question de M. Philippe Kouchenkov. Le sujet, circulation, sécurité publique. La question, à l'intersection Sterling et Willowdale, il y a un grand risque de collision impliquant un vélo. Les cyclistes arrivent à partir d'Edouard Montpetit pour tourner sur Sterling et emprunter la voie cyclable temporaire sur Willowdale. Aucun de ceux-ci font leur stop pour tourner et très peu signalent leur manœuvre. Le code de la route exige que les cyclistes fassent leur arrêt. La SAQ parle d'une amende de 80 à 100 $. Il n'y a aucun civisme de la part de ces cyclistes qui utilisent Sterling comme voie de transit. Ce ne sont pas des résidents du quartier. Les panneaux arrêts sont ténorés. Le risque de collision avec un piéto ou une auto est extrêmement grand. Est-il possible de mettre des ralentisseurs de vitesse pour les vélos le long de la rue Sterling et sur la piste cyclable sur Willowdale pour forcer les cyclistes à faire leur arrêt obligatoire? Toutes autres mesures pour forcer les cyclistes à faire leur arrêt obligatoire seraient aussi bienvenues. Merci pour votre question. Effectivement, on va soumettre cet enjeu de sécurité que vous mentionnez. On va le soumettre au comité de sécurisation. Donc, les équipes, les spécialistes vont regarder cette situation, vont faire des recommandations de sécurité. Et on fera un suivi avec vous sur les recommandations qui seront faites et ce qui sera implanté. Merci. Monsieur David Charette, le sujet terrain de tennis. La question, les terrains de tennis ne devraient pas être fermés à plus de 30 % simultanément selon les promesses initiales. Joyce et FX Garneau, soit 50 % des terrains de Trois-Monts, sont fermés depuis début de l'été. Aucune réduction des tarifs d'abonnement pendant ce temps. Vous nous aviez dit au printemps qu'il réouvrira en juin. Nous sommes rendus en juillet et c'est encore les gros travaux qui avancent à pas de tortue. Serait-ce possible d'avoir des nouvelles et un échéancier valable? Pourquoi chargez-vous encore le plein tarif alors qu'il y a 50 % moins d'offres? Quand aurons-nous une administration prévoyante, consciencieuse, fière et redevable? Merci, Monsieur Charette, pour votre question. Effectivement, il y a eu des problèmes dans les rénovations des terrains de tennis. Je peux vous annoncer, par contre, qu'effectivement, on charge le plein prix, mais on va compenser. Donc, il y aura une mesure de compensation qui sera faite pour ceux qui ont payé le plein prix, puisque tous les terrains de tennis ne sont pas ouverts. Donc, la compensation va être un rabais sur le prix d'abonnement l'année prochaine. Donc, vous recevez, on a toute l'information informatisée, donc on pourra vous communiquer avec vous pour les rabais. En ce qui concerne les différents chantiers, différentes raisons, malheureusement, explique les délais, que ce soit la livraison de béton, que ce soit une ligne d'électricité qui n'est pas sécurisée, que ce soit même des ossements de cheval qu'on a trouvés au parc Joyce, qui est retardé. Donc, il y a plein de raisons. En fait, il n'y a pas une raison pour laquelle il y a eu des délais. Il y en a plusieurs. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va essayer de faire le plus vite avec les entrepreneurs pour offrir les terrains de tennis pour les citoyens d'autrement. Merci. Les questions 8, 9, 10 et 11 ont été posées séance tenante. La question 12, Mme Micheline Maranda. Le sujet code d'éthique des élus. La question, Mme Patroux, Mme Pollack, le code d'éthique des élus à l'article 30.1 vous interdit toute forme de discrimination, nommément la discrimination politique. Pourtant, en votant pour la motion décisant M. Lussier, le tribunal des droits de la personne a reconnu que vous avez commis de la discrimination politique. Reconnaissez-vous avoir manqué à votre code d'éthique? Et êtes-vous prête à vous excuser auprès de M. Lussier et auprès des citoyens qui vont devoir payer la compensation imposée par le tribunal? Je vais laisser la parole à Mme Patroux. Je n'ai pas de réponse pour M. Lussier. Madame, désolé. C'est tout. Donc, on partait à la prochaine question. Question de M. Yannick Bugeaud. Le sujet, nouveau règlement sur les poubelles. La question, j'habite sur la rue de l'Épée, entre la Joie et Van Orne. On remarque facilement que la saleté dans la rue vient principalement des déchets de recyclage qui ne sont pas dans les bacs et qui volent au vent. Est-ce qu'il y a des amendes aussi salées prévues pour ceux qui n'utilisent pas les bacs de recyclage? Le ramassage des poubelles par les ébois va devenir plus compliqué parce que ceux-ci, à la place de seulement lancer un petit pas trop lourd dans le camion, vont devoir dorénavant manipuler des poubelles et soulever de gros bacs. Ça va donc être plus long. Est-ce que l'arrondissement va devoir dépenser des sommes en surplus pour ces nouvelles opérations ou c'est déjà prévu dans les sommes que vous avez allouées au plan de propreté? Merci. Merci, M. Bugeaud, pour votre question. Donc, effectivement, il n'y a pas de règlement pour les bacs pour le recyclage. C'est quelque chose qu'on peut peut-être étudier, mais je ferai certainement un appel au civisme des citoyens. On donne des bacs gratuitement à l'arrondissement selon la grandeur qui est demandée. Donc, l'offre, elle est là. Elle est là pour les citoyennes et les citoyens. Donc, je vous invite à soit appeler 3-1 ou soit directement à l'arrondissement pour ceux qui n'ont pas de bacs fermés pour le recyclage. Et pour les éboueurs, ça ne change pas l'activité des éboueurs d'avoir des bacs fermés. Donc, c'est quand même un objectif important pour avoir un arrondissement propre. Et on y croit fermement. Et s'il faudra faire des ajustements plus tard, on les fera. Mais aujourd'hui, ce n'est pas d'enjeu à ce niveau-là. Merci. La question 14 a été posée, séance tenante. La question 15, M. Philippe Gué. Le sujet suivi des travaux parcs de tennis. La question. Bonsoir. Nous sommes plus d'une centaine de membres habituels du tennis Outremont à être insultés et découragés par la progression des travaux pour les parcs Garneau et Joyce. Nous voulons une mise à jour réaliste des nouveaux échéanciers ainsi que les explications liées. Il est facile de constater que les parcs n'ouvriront pas avant plusieurs mois. Aussi, nous désirons que les prix de demi-saison débutent aujourd'hui et non le 31 juillet. Pourquoi charger le plein prix si votre offre tennis en 2022 n'est que de 40 % versus les saisons normales? Le rôle de ce sport est important pour la santé physique et mentale de la communauté. Ne faites pas l'erreur de regarder cela de haut. Nous demandons que le nombre de travailleurs sur les chantiers soit augmenté, peut-être. Afin qu'un des parcs soit au moins ouvert en 2022, nous jugeons nos questions et nos demandes logiques et légitimes. Nous voulons des réponses dès que possible ainsi que la fin des travaux et SAP et de grâce à un sentiment d'urgence visible. Merci bien. Merci pour votre question. Comme j'ai mentionné, on va compenser les joueurs de tennis qui ont payé le plein prix par des rabais l'année prochaine. Comme j'ai mentionné aussi, il y a eu des délais dans les matériaux, etc. Mais je voudrais juste mentionner que pour les entrepreneurs, ce n'est pas la main-d'oeuvre qui manque. Donc, ils sont corrects de ce côté-là. C'est vraiment le matériel qui a eu des délais. Ce sont des chantiers qui avaient commencé avant qu'on arrive au pouvoir. On les a. On peut essayer de les gérer le mieux possible. D'ici la fin, je comprends la frustration des joueurs de tennis. Je suis moi-même un pratiquant. Donc, on a bien hâte que les tennis soient tous ouverts. Donc, on travaille là-dessus avec les entrepreneurs pour faire le plus vite possible. Merci. Question de M. Philippe Gravel. Le sujet à la discrimination. La question, Mme Patreau. Lors du dernier conseil, vous avez affirmé au sujet de la condamnation de la Ville pour discrimination politique que la plaine contre vous avait été rejetée. Votre intervention nous porte à croire que vous n'avez rien à vous reprocher dans ce dossier. Je veux bien vous croire sur parole, mais alors, pouvez-vous m'expliquer comment il se fait que si les élus de Projet-Montréal n'ont rien à se reprocher, le juge a quand même condamné la Ville à payer 7 000 $ à M. Lussier, qui doit être blâmé pour cette condamnation. Encore une fois, je vais laisser la parole à Mme Patreau et Paulac. C'est le juge qui a décédé. Donc, ça compte. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça complète votre réponse. Donc, Madame, on ne peut pas s'approcher de question. Madame Claire-Isabelle Moffette. Sujet de la question, la foulée des parcs du 19 juin 2022. La question, Outremont Famille, aimerait remercier grandement l'arrondissement d'Outremont pour le soutien qui a été accordé à l'organisation de la foulée des parcs afin de permettre la tenue de l'événement malgré les différents obstacles rencontrés qui étaient liés aux multiples travaux en cours, tant à l'intérieur qu'en périphérie du Parc Outremont. Mille merci de la part de toute l'équipe d'Outremont Famille. Ah bien, c'est une belle façon de terminer la séance des questions. Je pense que c'était la dernière question. On prend vos merci et je voudrais juste dire que c'était un super événement, effectivement. Moi, je pense que c'est la meilleure course qui est organisée à Montréal. Et je voudrais remercier les équipes de l'arrondissement qui ont travaillé très, très fort aussi pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. C'est juste qu'on a droit à une question, Mme Forget, par personne. Voulez-vous me guider, Mme Maître de Verdun? La première période de questions est... Donc, qu'est-ce qui a été ajouté? Peut-être nous... Mme Desjardins. On ne voit pas de 20.04. Il n'est pas là. C'est quoi l'item? Ah, c'est peut-être mon erreur. J'ai fait imprimer le mauvais jour du jour. C'est le dossier retiré. C'est mon erreur, Mme Forget. Quand j'ai imprimé l'ordre du jour, j'ai pris le mauvais. Ces points-là ont été retirés de l'ordre du jour. Ce n'est pas celui que vous avez en ligne. Ce n'est pas traité ce soir. C'est mon erreur. Je suis désolée. Merci. Donc, on va passer à l'item suivant, qui est le point 10.05. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 7 juin 2022 à 19 heures. Je propose. J'appuie. Donc, on va passer au vote, Mme Pollack. Pour. Et Mme Podvin. Je suis pour. Et je suis pour. 10.06, c'est la période d'intervention pour la demande de dérogation mineure du 11-10-11-28 avenue Varnonne. Il n'y a pas eu de citoyen. Et le 10.07, la période d'intervention pour la dérogation mineure du 14-20 boulevard Mont-Royal. Il n'y a pas eu d'intervention ce soir non plus. D'accord. Donc, 20.01, la proposition est à l'effet d'approuver la modification du contrat octroyé à l'entrepreneur de mixte construction le 7 juin 2021 au montant de 1.374.419 $ et 4 sous incluant les taxes, les contingences et les incidences pour les travaux de réfection de la chaussée des trottoirs, implantation de mesures d'apaisement à la circulation sur l'avenue Claude-Champagne, dans le cadre du PRR 2021 de l'arrondissement d'Outremont suite à l'appel d'offres publiques OUT TRV 08-21, d'autoriser dans le cadre de ce contrat une dépense additionnelle de 65 000 $ incluant les taxes à titre de budget d'incidence pour procéder aux travaux d'aménagement et de plantation des nouvelles saillies, majorant ainsi la dépense totale du projet de 1.374.419 $ 4 sous incluant les taxes à 1.439.419 $ et 4 sous incluant les taxes, et d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement financée par le budget participatif de la Ville ou à l'avertissement de rue. Je propose l'appui. Très bien. Donc, simplement pour motionner que c'est, donc, effectivement, financé par le budget participatif et on va mettre, l'idée, c'est de mettre des saillies, par exemple, sur la rue Claude-Champagne et aussi de mettre des arbres, etc. Donc, voilà. Donc, je passe, on va juste demander le vote. Madame Potvin? Oui, en faveur. Madame Polak? Pour? Et je vote pour. 20.02. La proposition est à l'effet d'approuver la modification du contrat octroyant entrepreneur groupe ABF Inc. le 3 mai 2021, montant de 151 877 $, 38 sous incluant les taxes, les contingences et les incidences pour des travaux de reconstruction de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement d'Outremont suite à l'appel d'offres publiques TP010121, d'autoriser dans le cadre de ce contrat une dépense additionnelle de 36 000 $ incluant les taxes à titre de budget d'incidence pour procéder aux travaux d'aménagement et de plantation de la nouvelle saillie, majorant ainsi la dépense totale du projet de 151 877 $, 38 sous incluant les taxes, à 187 877 $ et 38 sous incluant les taxes, d'imputer la dépense conforme aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement financée par le budget participatif de la Ville. C'est le volet verdissement de rue. Je propose. J'appuie. D'accord. Donc ici, encore, c'est la même idée. On finance par le budget participatif des projets, dont par exemple le verdissement du bout de la rue Robert. Donc, je demande le vote. Madame Potvin. En faveur. Madame Polak. Pour. Et je suis pour aussi. 20.03. La proposition est à l'effet d'octroyer un contrat d'un montant de 99 988 $, 38 sous incluant les taxes, à la coopérative de solidarité Miel Montréal, afin d'effectuer des travaux de réaménagement dans le cadre d'un projet de mise en place d'infrastructures propices à la biodiversité dans les fosses de plantation sur l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux dans le Nouvelle-Outremont, d'autoriser dans le cadre de ce contrat une dépense de 10 000 $, incluant les taxes, à titre de budget de contingence, montant équivalent à 10 % de la valeur du contrat, d'autoriser une dépense maximale totale de 109 988 $, 38 sous incluant les taxes, et le budget de contingence dans le cadre de ce contrat, d'inviter ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement financée par le budget participatif de la Ville, volet vertissement de rue. Je propose. J'appuie. Donc ici encore, c'est l'idée de financer ce projet par le budget participatif. Ce sont les carrés d'arbres qu'on a parlé, je pense que c'est Mme Patro qui avait mentionné au début de la séance sur Thérèse Lavoreau, d'aménager correctement ces carrés d'arbres, favoriser la biodiversité. Je pense qu'il y a même un hôtel à insectes, je pense, c'est ce qu'on dit, dans ces carrés d'arbres. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc, je vais demander le vote. Mme Patro. Alors, pardon, vous avez appuyé, donc qui, donc c'est Mme Polak, pardon, il faut le vote. Ah, vous avez appuyé. D'accord. Alors, Mme Patro. Alors, je suis pour. Merci. Mme Prond. Pour. Et je suis pour. Le 30.01, la proposition est à l'effet d'autoriser une dépense de 30 000 $ inclut à les taxes pour permettre l'ajout d'un patrouilleur additionnel au service de la sécurité publique affecté au cadre de travail de soir pour une période de 18 semaines, soit à compter du début du mois de juin jusqu'au ou vers le 16 octobre 2022. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, cette dépense sera financée au surplus libre de l'arrondissement. Je propose. D'accord. Donc, encore ici, l'idée, c'est d'avoir un surveillant supplémentaire, particulièrement pour surveiller les parcs et l'avenue Bernard lorsque ça peut traîner après les heures de fermeture. Donc, je vais demander le vote. Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Polak. Pour. Et je suis pour aussi. 30.02. La proposition est à l'effet d'autoriser le versement d'une somme forfaitaire de 150 000 $ dans le dossier de la Cour supérieure 500-17-101-982-182, Suzanne Colosse, contre la Ville de Montréal, arrondissement d'Outremont, d'approuver le projet de transaction de quittance établissant les modalités et conditions de versement de cette somme forfaitaire, d'autoriser, conformément à l'article 41.4 du règlement intérieur du Conseil d'arrondissement d'Outremont sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires, A.O. 460, la directrice d'arrondissement a signé la transaction peu au nom de l'arrondissement, d'autoriser Gagne Gué-Biron à déposer un avis de règlement au dossier de la Cour et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc ici, c'est une dispute qui date d'avant 2018, je crois. Je ne suis pas sûr de la date exacte du début, mais je sais que le contentieux de la Ville de Montréal a été impliqué en 2018. 2016, je pense. 2016? Oui, OK. 2016. Donc, c'est une dispute qui date depuis longtemps. C'est une dispute sur le zonage qui a créé des risques pour l'arrondissement. Et donc, l'or, c'est une question de gérer les risques financiers pour l'arrondissement dû à cette dispute. Et le contentieux de la Ville de Montréal recommande fortement cette entente, trouve que cette entente est excellente. Et nous, ça nous permet de gérer nos risques financiers par cette quittance. Donc, voilà, je vais juste te donner un peu de contexte et je vais demander le vote. Donc, Mme Patrault. Je suis pour. Et Mme Polak. Et je suis pour. 30.03, dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de mai 2022. 30.04, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de mai 2022. 30.05, dépôt de la liste des achats effectués par entremise des cartes de crédit pour le mois de mai 2022. 30.06, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de mai 2022. 30.07, dépôt du rapport de la liste des permis et certificats émis et refusés d'arrondissement d'Outremont tel qu'exigé par l'article 3.6.2 du règlement concernant les permis et certificats en 1976 pour la période du 1er au 31 mai 2022. 40.01, c'est un avis de motion. Ah oui, d'accord. Donc, le point 40.01, c'est un avis de motion, je vais le lire. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement », le 11.71, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à abroger l'article 8.24.2 relatif au remorquage d'un véhicule stationné sur un terrain privé. Quand 40.02, la proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement, le 11.71, l'objet de ce règlement vise à abroger l'article 8.24.2 relatif au remorquage d'un véhicule stationné sur un terrain privé. Je propose. J'appuie. Donc ici, en fait, c'est qu'on n'a plus la compétence de ce remorquage, donc on régularise simplement les règlements internes de l'arrondissement. Donc, je vais demander le vote, Madame Patroux. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Je suis pour. 40.03, c'est un avis de motion. 40.03, effectivement, c'est un avis de motion. Je vais la lire. Donc, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement », le 11.71, sera adopté au cours d'une prochaine séance de conseil d'arrondissement et je dépose le projet du règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le tronçon de l'avenue de l'Épée, compris entre les avenues Laurier et Fairmont. 40.04, la position est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur le tronçon de l'avenue de l'Épée, compris entre les avenues Laurier et Fairmont. Je propose. J'appuie. Donc, simplement pour dire que c'est la présentation qu'on a faite au début de la séance que Madame Leblanc a faite. Donc, ça fait partie, c'est le premier pas vers la réforme du plan de stationnement que nous mettons en place. J'aimerais commenter avant que vous appelez pour le vote. Oui, vous pouvez commenter, oui. Juste pour dire que je suis contente pour ce point que ça émane aussi des citoyens, des résidents qui l'ont demandé. On savait que les tronçons près de l'avenue Laurier vont avoir des potentiels changements. Donc, je suis contente de le voir aboutir. Mais je pense quand même que ça va avoir, ça va ajouter quand même une complexité aux gens qui vont se stationner là, étant donné qu'il y a comme trois ou quatre zones. Mais on verra dans le déploiement comment ça va se dérouler. Un grand merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou sinon je vais passer, je vais demander le vote. Donc, Madame Patrault. Je suis pour. Et Madame Pollack. Je suis pour. Et je suis pour. 40.5. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement intitulé règlement modifiant le règlement de zonage en 77. L'objet de ce règlement vise à harmoniser la structure du règlement et à préciser certaines normes, entre autres en matière d'occupation des terrains et de hauteur des bâtiments. Je propose. J'appuie. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou non. Sinon, je vais demander le vote. Madame Pollack. Pour. Et Madame Podvin. Je suis pour. Et je suis pour aussi. 40.06. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement concernant les permis et les certificats. A.O. 561. L'objet de ce règlement vise à procéder à la refonte du règlement concernant les permis et certificats, dans le but d'améliorer sa prestation de service offerte aux citoyens et citoyennes de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. S'il n'y a pas de commentaires, je vais demander le vote. Madame Patreau. Pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.07. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement applicables sur les avenues Champagneur, entre les avenues Bernard et Saint-Viateur, Courcelette de l'Épée, entre les avenues Ferment et Anne-Wood, du Rocher, entre les avenues Ferment et Saint-Viateur, Édouard-Charles, Glencoe, Hazelwood et Nelson. Je propose. J'appuie. Donc, ici, c'est pour faciliter le stationnement lorsque le balai passe. Donc, ça va aider les citoyens à stationner pendant que le balai passe. Donc, je vais demander le vote. S'il n'y a pas de commentaires, Madame Patreau. Je suis pour. Pour. Et je suis pour. 40.8. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la propriété à eau 78. L'objet de ce règlement vise à modifier les pénalités privées à l'article 33 du règlement, et ce, à l'exception de celles applicables à la collecte des matières résiduelles, lesquelles demeurent régies par le règlement sur les services de collecte de la Ville de Montréal, 16.049. Je propose. J'appuie. Donc, ici, en fait, comme j'ai mentionné en début, c'est concernant les pénalités et les amendes. Donc, on va augmenter les amendes pour. Ça fait partie de notre plan de propriété. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires. Je vais demander le vote. Madame Patreau. Pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.9. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à réduire à 10 km heure la limite de vitesse dans l'ensemble des ruelles de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, je vais demander le vote. Je n'ai pas de commentaire. Madame Patreau. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.10. La proposition est à l'effet d'accepter en vertu de l'article 5 du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration des parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal 17.055. Le versement d'une somme compensatoire de 78.160 $ équivalente à 10 % de la valeur du site conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel de verser cette contribution au Fonds des parcs de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, ici, l'idée, donc, ici, l'idée, c'est que, puisqu'il ne fournit pas 10 % de terrain libre, donc, il doit compenser financièrement l'arrondissement. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais demander le vote. Mme Patrault, pour, Mme Pollack, pour, et je suis pour. 40.11, la proposition est à l'effet de modifier le texte de la recommandation interrinée par le Conseil d'arrondissement le 7 juin 2022 par le biais de la résolution CA 22.16.096 et de remplacer le deuxième paragraphe par le suivant, dédicté conformément aux articles 17.1 et 17.2 du règlement relatif à la circulation au stationnement 71, une ordonnance autorisant la fermeture à la circulation automobile du boulevard de l'Arc entre le deuxième terre-plein au sud de l'avenue Vanorme et l'entrée du stationnement souterrain du collège Stanislas du 28 juin au 25 août 2021, inclusivement, pour la période estivale et la piétonnisation du boulevard de l'Arc. Je propose. J'appuie. Donc, ici, il y a une demande de permis qui a été reçue après la piétonnisation de l'avenue de l'Arc. Donc, les travaux, puisqu'ils doivent se faire l'été, ils vont se faire pendant cette période-là. Donc, je vais demander le vote. Il n'y a pas de commentaire, Mme Patrault? Non, je suis pour. Oui, et Mme Patrault? Pour. Et je ne sais pas. 40.12. La proposition est à effet d'édicter une ordonnance visant à autoriser la coopérative Milieu de l'Île-Mille à effectuer des travaux de finition du béton jusqu'à 22 heures du lundi au vendredi à au plus 14 reprises d'ici jusqu'au 15 octobre 2022 en respectant les limites de bruit prévues au règlement sur le bruit à O21 et ce, aux conditions suivantes. Maintener en place à partir de 19 heures des toiles isolantes sur le garde-corps de sécurité longeant l'avenue Marie-Stéphane. Déployer un plan de communication auprès des citoyens riverains des avenues Kerb, de l'Épée et du Charme afin de les informer des dates et des heures des travaux visés par la dérogation et laisser les coordonnées d'une personne à contacter pour toute question ou plainte relative à celle-ci. Je propose, j'appuie. Il n'y a pas de commentaires ? J'aimerais intervenir. Oui d'accord, vous pouvez intervenir. Déjà je remercie les citoyens et citoyennes, les membres de la coopérative d'être venus ce soir et puis d'avoir expliqué leur projet. Je pense qu'on est tous très favorables au projet de coopérative Milieu qui est en construction actuellement. Alors, voilà, c'était mes commentaires pour ce soir et j'ai bien hâte que la coopérative soit inaugurée. Donc, je vais passer au vote de Mme Badreau. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour et monsieur, je vous félicite, monsieur, pour toute la coopérative. 40.13, la proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance visant la création d'un projet d'implantation et d'aménagement de rues actives et familiales visant notamment à transformer une rue afin de ne permettre que la circulation locale dans un secteur sur les trois tronçons du boulevard Mont-Royal, compris entre l'avenue Fernil et le chemin de la forêt, et ce, du 4 juillet au 30 octobre 2022, exclusivement. Je propose, j'appuie. Donc, je suis très heureux de recevoir cette initiative citoyenne de rues actives et familiales. Donc, s'il n'y a pas de commentaire, je vais demander le vote, Mme Badreau. Non, mais je suis pour, avec enthousiasme. D'accord. Pour. Et je suis pour. 40.14, la proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel, événement Fête des voisins de l'avenue d'Alson, événement Montréal complètement en cirque, événement Tango dans le parc, événement Gériatrie en fête, événement Affichage au parc Canin de la PCO. Je propose. J'appuie. J'ai une question. Oui, oui, Mme Badreau. Je veux juste m'assurer que les changements qui étaient faits suite à la préparatoire pour le dossier de l'APCO, est-ce qu'on… Quel changement? On avait posé des questions, puis je n'ai pas vu d'autres informations qu'on a reçues. Je ne sais pas, est-ce que… On avait prévu des changements. Madame, je vais donner la parole à Mme Leblanc. Peut-être rapidement si vous avez des commentaires. Selon ma mémoire, et peut-être qu'elle est faillible, vous nous avez posé des questions, ce sur quoi on s'était engagé à faire, dans le fond, le suivi avec l'organisme. Alors, c'est ce qui sera fait après ce soir pour nous assurer que l'ordonnance est bien comprise et respectée par l'organisme. Mais donc, on n'a pas plus d'informations, un visuel, de quoi ça va avoir l'air, là? On n'a pas reçu ça? Non. Personnellement, je ne suis pas très à l'aise de voter ce dossier ce soir, donc. D'accord. Moi, j'ai proposé. Oui, d'accord. Oui, puis je pense que… Moi, j'ai pu. Oui, oui, d'accord, d'accord. Donc, vous avez fait votre commentaire, on en prend note. Donc, on va passer au vote. Mme Badreau. Je vais voter pour, mais c'est vrai qu'on m'avait posé ces questions-là en préparatoire et qu'on voulait s'assurer que ça embellissait le parc plutôt que pas. D'accord, merci. Mme Pollack. Je ne vais pas voter contre parce que ça affecterait aussi les autres événements, mais je voterais pour avec une condition qu'on fournisse les informations demandées aux élus, là. Malheureusement, on ne peut pas voter court pour avec des conditions, donc j'en prenais de votre vote. Mais je le dis publiquement, alors… Mais oui, juste peut-être noter qu'on fait les commentaires, la période des commentaires, puis je vais recevoir vos commentaires absolument, puis après ça, on vote sans commentaire. C'est un commentaire pour tout le monde, donc je vais voter pour aussi. 47.01. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 1110-1128 Avenue-Vernande la demande de dérogation mineure suivante pour l'immeuble situé au 1110-1128 Avenue-Vernande d'autoriser une dérogation à l'article 7.6.7H du règlement de zonage 1167 afin de permettre un pourcentage de fenestration inférieur à 50 % pour les façades avant des apprentis d'accès au toit sans réserve. Je propose. J'appuie. Je vais passer au vote, Mme Patron. Je suis pour. Mme Pollock. Pour. Et je suis pour. 47.2. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 1110-1128 Avenue-Vernande la demande d'approbation d'un PIA avec la suggestion suivante. Réduire la surface des coursives afin d'augmenter la luminosité dans la cour intérieure. Je propose. J'appuie. Je vais passer au vote, Mme Patron. Pour. Mme Pollock. Pour. Et je suis pour. 47.3. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 1420 Boulevard du Mont-Royal la demande de dérogation mineure suivante pour l'immeuble situé au 1420 Boulevard du Mont-Royal. D'autoriser une dérogation aux alinéas F et I de l'article 7.6.7 du règlement de zonage 1167 afin de permettre l'implantation de certains apprentis qui ne respectent pas le retrait de deux fois la hauteur de la construction ou de l'installation. Sans réserve. Je propose. J'appuie. Donc, je vais passer au vote, Mme Patron. Pour. Et Mme Pollock. Pour. Et je suis pour. 47.4. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 1420 Boulevard du Mont-Royal la demande d'approbation d'un PIA avec la réserve suivante. Pour les nouvelles persiennes, ces dernières devront être de la même couleur que le mur extérieur sur lequel elles sont apposées. Je propose. J'appuie. Je vais passer au vote, Mme Pollock. Pour. Et je suis pour. 47.5. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation d'un PIA pour les immeubles situés au 1243 Boulevard du Mont-Royal avec la réserve suivante. Utiliser un gris moyen pour la couleur des menuiseries, des fenêtres et des portes aux fenêtres. 853 Avenue Rockland sans réserve. 795 Avenue Dunlop avec les réserves suivantes. Afin de préserver la composante d'origine et l'unité avec la résidence jumelée, conserver la porte de l'entrée principale ou reproduire tel que l'existant, même matérialité et même fini. Le Cuechien fournir pour approbation une fiche technique de la nouvelle porte. Installer des portes françaises avec ou sans carrelage au lieu d'une porte patio. 645 Avenue Dollard avec les réserves suivantes. Ne pas modifier la topographie en façade et dans la cour avant. Pour la modification des ouvertures en façade, élargir cette dernière plus alignée avec les ouvertures du rez-de-chaussée. Démontrer comment l'arbre situé en façade sera protégé lors de la réalisation des travaux. 15 Avenue Prince-Philippe sans réserve. 680 Avenue Hartland avec les réserves suivantes. En façade, conserver le verre plombé des fenêtres et installer dans un cadre du côté intérieur. De l'ouverture ou l'intégrer à l'unité scellée des nouvelles fenêtres au mur arrière afin de préserver l'équilibre des ouvertures entre l'étage et le rez-de-chaussée. Ajouter une ouverture au-dessus de la nouvelle fenêtre du côté droit du volume en saillie. Ou retirer la nouvelle ouverture du rez-de-chaussée. Et la suggestion suivante, conserver tous les verres plombés pour réinstallation. Je propose. J'appuie. Je vais demander le vote, Mme Pateau. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Je suis pour. 61.01, dépôt des comptes-rendus de la table de concertation du beau-voicinage et le bilan de la première année des travaux. Et vous avez les motions. Et d'accord. Donc, en ce moment, c'est donc les motions. Donc, j'avais mentionné qu'on voulait passer une motion sur Outremont-Vert d'un mur à l'autre. Donc, j'ai expliqué en début dans mon mot d'introduction ce que ça implique. Et je voudrais laisser la parole à Mme Brown qui va lire la motion et qui va aussi, qui peut commenter sur la motion. OK. Attendu que lors de la première rencontre du comité aviseur en urgence climatique, un comité d'experts avisant le conseil d'arrondissement d'Outremont quant à l'urgence climatique, mis en place par M. le maire et Mme la conseillère, Caroline Brown, M. Guillaume Lavoie, citoyen expert résident à Outremont, a présenté le programme Outremont-Vert d'un mur à l'autre. Attendu que la beauté d'Outremont réside en grande partie dans la généreuse présence de son patrimoine vert. Attendu que les Outremontais et Outremontaises valorisent la beauté et la sauvegarde de l'identité verte d'Outremont. Attendu que les Outremontais et Outremontaises sont soucieux et soucieuses d'agir quant à l'urgence climatique. Attendu qu'un mur vert agit comme climatisation naturelle et purificateur d'air, absorbant le dioxyde de carbone et libérant de l'oxygène. Attendu que les murs verts contribuent à réduire les impacts des îlots de chaleur. Attendu que les murs verts créent de nouveaux habitats pour les oiseaux et les insectes. Attendu que les murs verts empêchent la prolifération de graffiti. La proposition est à l'effet d'adopter le programme Outremont-Vert d'un mur à l'autre, d'offrir gratuitement aux résidents et résidentes d'Outremont des plantes grimpantes lors de la journée Outremont-Vert d'un mur à l'autre, d'offrir lors de cette même journée des conseils d'un ou d'une experte pour la disposition, l'entretien et le choix de ces plantes grimpantes, et d'annoncer le verdissement vertical du Centre communautaire intergénérationnel côté nord afin de contrer les îlots de chaleur, d'annoncer le verdissement vertical de l'ancienne cour municipale sur Vannoyne côté est afin de contrer les îlots de chaleur, et d'annoncer le verdissement vertical des clôtures entourant les ténistes aussi afin de contrer les îlots de chaleur. La première journée Outremont-Vert d'un mur à l'autre aura lieu au mois de juin 2023. Donc, je propose. J'appuie. Alors, j'ai des commentaires. Des commentaires, oui, bien sûr. Donc, je vous ai écrit aujourd'hui, mais je comprends que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de lire mon message. Comme je l'ai fait en préparatoire, j'avais demandé à ce que le premier attendu, qui ne me semblait pas reprendre ce qui s'était passé lors du comité aviseur, une version plus neutre. Je vous ai fait une suggestion, mais je comprends qu'elle n'a pas été reprise. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de compte rendu déposé au conseil de cette recommandation et de ce programme. Alors, est-ce que c'est possible de nous préciser les détails du programme dont vous faites motion dans la motion, s'il vous plaît? Bien, les détails, je pense que c'est assez détaillé. Dans le fond, il va y avoir une journée qui s'appelle Outremont-Vert d'un mur à l'autre en juin 2023. Et il va y avoir une distribution de plantes grimpantes pour les citoyens. Ça va être gratuit. Et on va offrir aussi à cette journée-là, lors de cette journée-là, les conseils d'un expert pour la disposition, l'entretien et le choix des plantes. Donc, je pense que ça, c'est assez clair. Est-ce que vous aviez des précisions par rapport à ça? OK, c'est ça, le programme. Non, mais je comprends que c'était pas certain. À travers ce programme-là, le but, c'est de verdir Outremont-Vert d'une manière verticale. On annonce aussi le verdissement des clôtures de tennis de l'ancienne cour municipale sur Van Horn et du centre communautaire intergénérationnel. J'ai bien compris. Merci. J'ai une autre question concernant, vous annoncez une distribution de ces plantes en juin prochain. Est-ce que ça va remplacer Cultivons Outremont? C'est ce que je comprends? Non, pas du tout. Ça va être en complémentaire. Oui, complémentaire. On va avoir deux distributions? Peut-être une la même journée. La même journée. OK. C'est flexible. OK. Parfait. Merci. Merci. Et donc, pour le premier attendu. Oui, bien, comme on en a discuté, M. le maire, on n'est pas prêts encore à déposer les procès-verbaux. Il faudrait que le comité aviseur les approuve, mais c'est quelque chose qu'on va travailler là-dessus, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on travaille là-dessus. Il faut que les membres l'approuvent avant qu'on le dépose. Donc, vous ne proposez pas de modifier l'attendu de la motion, c'est ça? Non, parce que l'idée provient de M. Guillaume Lavoie. Alors, comme on reprend son idée, on trouvait que c'était plus « fair » en anglais. C'est plus juste de le nommer. L'idée provient de lui. Oui, d'accord. Oui, merci, Mme Brown. Tout à fait. Donc, c'est plus qu'une proposition. C'est une proposition concrète pour Outremont. Donc, on voulait le mentionner. C'est une proposition qu'il a fait aussi, que ça fait partie de notre, de l'ensemble de ce qu'il propose depuis quand même assez longtemps. Mais ça n'exclut pas que s'il y aura des propositions d'autres membres du comité, on va faire la même reconnaissance aussi. Donc, c'est la façon qu'on pense procéder. Ok. Parfait. Merci pour ces détails. J'ai quand même un grand malaise de le voter comme ça parce que je trouve que ce n'est pas ficelé. Je pense qu'on aurait pu attendre, étant donné qu'on va le faire seulement en juin prochain. On aurait pu rajouter au dossier une recommandation officielle du comité. Je pense que, puis pour clore le débat, parce que je ne vais pas l'étonniser, mais pour, on veut annoncer aux citoyens d'Outremont qu'on met en place ce programme, qu'on s'attaque aux îlots de chaleur. Je pense que c'est très important de communiquer ça aux citoyens. Et le plan d'action, comme Caroline Brande l'a mentionné, ce sera tel que décrit. Donc, je pense que c'est tout à fait approprié de continuer et de voter pour cette motion. Donc, je pense qu'il y a aussi l'urgence de bouger, l'urgence d'annoncer, l'urgence d'impliquer les gens aussi. Donc, je pense que c'est tout à fait approprié, compte tenu de cette, que l'enjeu environnemental est assez pressant et qu'on veut mettre en place tout de suite les actions. Et sensibiliser les gens aussi au verdissement, au bienfait du verdissement. Encourager les gens à le faire à la maison. Et donc, je pense que c'est très important de communiquer ça à la population. Donc, je pense que ça a été appuyé et proposé, appuyé. Donc, je vais demander le vote. Madame Patroux. Je suis pour. Et Madame Polak. Pour. Et je suis pour aussi. Donc, la deuxième motion concerne la vocation de l'îlot au Saint-Viatar. C'est un endroit extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez la chance de le visiter de temps en temps, mais la lumière, elle est magnifique. L'îlot au Saint-Viatar, il s'est sous-utilisé en ce moment. Donc, on veut ici, par cette motion, confirmer la vocation de l'îlot au Saint-Viatar, la vocation culturelle et de développement durable. Donc, je vais laisser Caroline Brown faire la description. Oui, j'ai juste oublié de dire une chose, si je peux me permettre, M. le maire, en mots d'ouverture. Ça, c'est aussi qu'on annonce l'appel à projet du 13 ans au Saint-Viatar à l'automne. Donc, ça, c'était la grosse nouvelle que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc, attendu que l'îlot au Saint-Viatar se trouve dans un secteur que l'arrondissement d'Outremont a entrepris de revitaliser il y a quelques années. Attendu la reconstruction de la caserne des pompiers 75. Attendu que le bâtiment municipal 3032 Saint-Just a été réhabilité afin de recevoir la Maison internationale des arts de la marionnette. Attendu la proximité de la bibliothèque Roubaire-Bourassa et de la galerie d'Outremont. Attendu que la culture et le développement durable constituent des facteurs d'enregistrement collectif en ce que ceux-ci favorisent le sentiment d'appartenance et de développement et développent la fierté des individus à faire leur communauté. Attendu la volonté du conseil de l'arrondissement d'aménager l'espace extérieur et de restaurer le bâtiment vacant se trouvant au 13 ans Saint-Viatar au bénéfice de toutes et tous les outremontais et outremontaises. Attendu que lors de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 2017, le conseil d'arrondissement d'Outremont par le biais d'une résolution CA 17-16-03-78 a recommandé au conseil municipal de nommer la place Micheline-Legendre, la place publique qui devait être aménagée sur l'île au Saint-Viatar aux abords du 3032 Saint-Just, longeant le 13-11 Saint-Viatar et situé sur l'espace du terrain de l'ancien Curling. Il est proposé, la proposition est à l'effet d'aménager et de nommer la place publique se trouvant devant la MIAM, la Maison internationale des arts de la marionnette, sur l'avenue Saint-Just en l'honneur de Feux-Micheline-Legendre, la pionnière des arts de la marionnette au Québec et résidente d'Outremont, et de lancer un appel à projet à l'automne 2022 concernant le bâtiment vacant se trouvant au 13-11 Saint-Viatar afin de compléter l'aménagement et la revitalisation de l'île au Saint-Viatar. Merci. Je propose. Qui veut... J'appuie. J'appuie. Vous appuyez, d'accord. J'ai des commentaires. Oui. Pardon. J'aimerais apporter un bref amendement à la deuxième proposition. Pour l'appel à projet, j'aimerais mentionner que l'appel à projet sera... mettra prioritairement les organismes du quartier... sera pris... enfin, priorisera les organismes du quartier dans cet appel à projet. Tellement on s'entend vraiment bien là-dessus, ne vous inquiétez pas, ça sera fait. On peut l'ajouter. Oui, oui. Non, non, mais on peut l'ajouter. On peut l'amender séance tenante, maître Desjardins. Non, je comprends que mon amendement est appuyé... Attendez, là, il y a un amendement qui doit être appuyé, non proposé par... juste pour être sûre que j'ai certaine que... Donc, c'est que l'appel à projet priorisera les organismes du quartier. De l'arrondissement. De l'arrondissement. Alors, j'appuie la proposition de Mme Patrault. Donc, c'est appuyé par Mme Pronde. Donc, on doit voter sur la proposition d'amendement. D'accord. Donc, je vais demander le vote, Mme Podvin. J'appuie. Et Mme Prac. Pour. Et je suis pour. Donc, on doit voter sur la proposition telle qu'amendée maintenant, qui avait été proposée par Mme Pronde et appuyée par Mme Podvin. D'accord. Donc, je vais demander le vote, Mme Patrault. Je suis pour. Et Mme Podac. Pour. Et je suis pour aussi. Donc, on passe au dernier point, qui est le point 6503 sur la motion de la conseillère Valérie Patrault. Alors, merci. Donc, merci, M. Desbois. Je vais vous lire le texte, donc, de cette motion qui apportit de bannissement des souffleurs ou aspirateurs à feuilles à énergie fossile et renforcement de la réglementation. Donc, attendu que l'arrondissement a inscrit la transition écologique comme aspect fondamental de son plan stratégique. Attendu que la pollution sonore doit être traitée avec attention afin de conserver la quiétude de notre arrondissement. Attendu que de nombreux citoyennes et citoyens ont demandé régulièrement un renforcement de la réglementation sur les nuisances sonores au cours des dernières des années passées. Attendu les innovations technologiques des dernières années en matière de matériel de jardinage. Attendu que l'arrondissement d'Outrement utilise des souffleurs ou aspirateurs électriques pour l'entretien des espaces publics et des terrains de tennis. Attendu que le conseil d'arrondissement d'Outrement souhaite se maintenir dans les arrondissements leaders en matière de gestion des nuisances et des mesures visant à lutter contre les changements climatiques. Attendu que d'autres arrondissements de Montréal, comme notre arrondissement voisin de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, ont récemment renforcé leur réglementation quant à l'utilisation des souffleurs ou aspirateurs à feuilles. Il est proposé par Valérie Patreau et appuyé par ma collègue Madame Pollack de bannir en tout temps l'utilisation des souffleurs ou aspirateurs à feuilles à énergie fossile au sein de l'arrondissement d'Outrement et renforcer la réglementation actuellement en place en réduisant fortement les horaires possibles d'utilisation des souffleurs ou aspirateurs électriques entre le 1er juin et le 30 septembre pour les espaces publics et privés. J'ai appuyé. Vous avez appuyé, c'est ça. Alors, ce que je voudrais dire sur cette motion, sur un commentaire, c'est que premièrement, je pense qu'on est tous d'accord, tous d'accord, je vais parler à mon oncle sur le fond de la question. Donc, qu'il faut travailler au bannissement des souffleurs ou aspirateurs à feuilles. Notre arrondissement, nos équipes travaillent là-dessus pour regarder ce qui peut être fait. Et donc, sur le fond, je suis en accord avec vous et en accord avec les principes qui sont énoncés dans la motion. Cependant, Mme Patreau, c'est sur la forme. Ça fait la troisième fois que vous présentez une motion presque séance tenante. Ici, vous aviez annoncé la motion, mais sur le texte, le texte est séance tenante. Enfin, j'ai eu le texte, j'ai eu à peine le temps de le lire. Je ne peux pas, on ne peut pas travailler comme ça. Donc, nous, lorsqu'on présente des motions, on en discute en séance préparatoire. Vous avez tout le temps de questionner, de présenter des amendements. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas respectueux du conseil d'arriver avec un texte à la dernière minute. Et en fait, moi, ce n'est pas la façon que je veux travailler ici à ce conseil. Je vais vous demander la prochaine fois de présenter des textes de motion à l'avance pour qu'on puisse en discuter, et non pas séance tenante. Donc, c'est pour cette raison que je ne veux pas, même si je suis d'accord sur le fond, et même si les équipes travaillent là-dessus, déjà, sur le principe, je ne veux pas encourager l'arrivée de texte à la dernière minute. Et c'est pour ça qu'on va voter contre, au sujet, voter contre cette motion. Et encore une fois, c'est sur la forme. Sur la façon de travailler en équipe, je pense que ça sert aux citoyens quand on travaille tous et toutes ensemble, et ne pas arriver comme ça une troisième fois avec un texte à la dernière minute ou une motion à la dernière minute. Donc, on va voter contre, encore une fois, sur la forme. Mais non, sur le fond, on continue à travailler avec l'arrondissement là-dessus. Donc, je vais demander le vote s'il n'y a pas d'autres commentaires. Est-ce qu'on a un droit de réplique ? Oui. Vous pouvez, oui. Allez-y, Madame Patro. Je trouve ça vraiment dommage, Monsieur Desbois, que vous le mentionniez là, même si c'est vrai que je n'ai pas déposé, avant la préparatoire, l'ensemble du texte de la motion. Je pense que le titre était assez clair et assez simple. Et il y a eu des échanges de courriel à plusieurs reprises depuis le 10 juin sur ce sujet-là. Et vous étiez en copie des échanges de courriel. Donc, moi, je veux bien faire des efforts. Et puis, je travaille dans ce sens. Et puis, j'ai déjà déposé des motions avec le texte déposé à la date limite, avant la préparatoire. Comme vous, vous avez aussi déposé des motions en séance tenante. Donc, moi, je vous propose qu'on travaille pour les prochaines séances à tous travailler dans le même sens et à déposer avant la préparatoire les textes, si c'est possible. Mais il faut savoir qu'on a le droit de déposer séance tenante quelque chose. On a le droit d'ajouter un point à l'ordre du jour. Et ce serait aussi irrespectueux de nous enlever ce droit-là, parce que ça fait partie des droits des élus de pouvoir intervenir de la sorte. Donc, moi, je m'engage à faire de mon mieux pour envoyer les motions le plus tôt possible pour que vous ayez le temps de les lire. Mais je ne pense pas que celle-là, ce soit un sujet surprise. Et comme je dis, depuis le 10 juin, vous êtes en copie des échanges à ce sujet que j'ai eu avec les services de l'arrondissement. Écoutez, je suis heureux de vous entendre dire que vous allez travailler pour l'avenir. Comme on dit en anglais, the proof is in the pudding. Donc, on va attendre la fin. J'aimerais faire un commentaire. Oui, c'est terminé. Oui, oui. Désolé, je pense que vous avez fait. Donc, je vais prendre en considération ce que vous dites. J'apprécie ce que vous dites. Mais quand même, je pense que moi, j'ai un problème de principe à recevoir des textes qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas réfléchir à tête reposée. C'est astenante. Ce n'est pas une façon que je conseille. Même s'il y a tout fait le droit, mais ce n'est pas quelque chose que je veux. Ce n'est pas comme ça que je veux travailler. Donc, Mme Balakwe. On est d'accord sur le fond de présenter l'émotion bien à l'avance. Mais je trouve votre position quand même punitive de dire, bien, on est d'accord sur le fond de l'émotion, mais je vais voter contre anyway parce que, comme on dit en anglais, you're going to stand on principle. Je trouve ça un peu punitive pour des raisons un peu incohérentes avec ce que vous dites. Vous êtes d'accord avec le fond, c'est des propositions très, très simples, mais vous allez voter contre parce que, bon, on n'a pas déposé à la bonne heure. Donc, je pense que les principes sont importants. Il faut avoir une, comment on dit, une étoile qui nous guide et je ne pense pas non plus que c'est punitif parce que nous sommes d'accord et nous mettons en place tout ce qu'il faut dans l'arrondissement pour aller dans ce sens. Donc, il n'y a pas de, il n'y a rien de punitif là-dessus et je vais clore le débat là-dessus. Merci. Donc, je vais demander le vote sur cette motion, Mme Brown. Je vote contre. Et Mme Faudvin. Je suis contre aussi. Je trouve ça dommage tout ça, évidemment. Madame, juste pour vous, juste pour dire parce que j'impose le règlement à toutes de la même façon, donc on ne commente pas pendant le, on commente avant et on vote sans commentaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, vous votez, votre vote, c'est… Non, j'ai fait contre, oui. Oui, d'accord. Merci, Mme Faudvin. Merci beaucoup. Donc, Mme Faudvin. Mme Faudvin. Je vous ai proposé. Oui, c'est ça, vous avez proposé. Donc, je vote contre aussi. Donc, la motion est battue. Merci. Donc, comme j'ai mentionné, ça n'empêche pas le travail qui va continuer. Donc, on va se remettre au travail dès demain matin. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à cette séance du conseil qui se termine maintenant. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci et bon été tout le monde. Merci. Merci.